Bonsoir tout le monde Je vois que mon cher Zup Tu étais très ambiancé par cette musique Je suis très demandé que ça commence J'aurais voulu écouter cette musique pendant des heures Je kiffe Excellent choix J'avoue qu'elle est très très cool Bonsoir tout le monde Mais oui bonsoir à toi Aurélien Bonsoir à toi Ça va très bien merci et toi ? Très bien super Bonsoir à toi Régis Bonsoir Régis Bisse parce que ce soir C'est vrai Nous n'avons pas notre régie habituelle Qui est décollée pour Osaka il y a quelques jours Du coup c'est Mika Qui fait la régie Et voilà C'est un peu du test Pour ce soir Côté régie pour Mika Mais n'hésitez pas à dire si vous avez Des petits retours à faire Des petits soucis techniques Que vous remarquez apparemment Le son marche La vidéo aussi Mais oui il est trop fort Soyez quand même indulgent et indulgente Yes A tout moment ça quake Mais merci Mika d'avoir pris cette responsabilité Ouais Et sachez que du coup Mika assurera aussi La régie Dura le week-end prochain Mais oui mais qu'est-ce qu'il se passe le week-end prochain Aurélien ? Mais qu'est-ce qu'il se passe le week-end prochain ? Le week-end prochain il y a les worlds On va revenir un peu sur le sommaire des fab news de ce soir Mais bien sûr On sait très bien qu'il y a les worlds Alors du coup Qu'est-ce qu'on a au sommaire de cette semaine ? On va parler bien sûr Comme on vient de l'évoquer Un petit peu des worlds d'Osaka On a eu une annonce il n'y a pas très longtemps aussi D'un nouveau deck armory Préconstruit qui va sortir Et surtout On a un nouveau héros sur ce deck On savait déjà que c'était un héros Qui n'était jamais sorti en adulte Donc on a tous spéculé un peu sur ce héros Comme des cons On s'est tous rampés Donc on reviendra un petit peu sur Yarl 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 Comme on l'appelle Dans le milieu Irak il va faire aussi bientôt son Son comeback On va dire Et surtout C'est une grande entrée Dans l'ECC Parce que On ne l'avait pas On ne l'avait pas Donc pour rappel Irak il sera distribué Lors des événements des worlds Et dans les boutiques aussi Un peu partout dans le monde Il ne sera pas jouable Le world Mais il sera jouable Dès que vous récupérez le héros Pour les 5 ans Pour les 5 ans de Flesh and Blood Yep Bon anniversaire à toi Flesh and Blood Ah ouais Donc carrément 5ème anniversaire Ça va être la folie On a aussi trouvé une petite info Ouais Comme quoi Enfin petite info Une grosse info Ça ne va pas faire plaisir à certains Apparemment ça a déjà fait plaisir à d'autres Comme quoi Comme quoi le Mastery Pack Guardian Serait décalé Il était prévu en mars Et il serait peut-être décalé Un peu plus tard dans l'année C'est-à-dire en août On en reparlera un petit peu Et dernier point qu'on va aborder On a eu aussi Très gros articles De mise à jour de règles Des tournois Concernant principalement La visibilité de De l'état des parties Donc Comment suivre Les infos De la partie Je sais pas si Si tu as lu un petit peu Toi cet article ou pas Ouais Je les ai regardés Pas de changement Majeur Dans la façon dont on va jouer À Flesh and Blood Pour moi je trouve Mais quelques trucs Qui clarifient bien Au moins ce qu'on a le droit Ce qu'on a le droit De faire Et c'est bien qu'ils fassent ça Yep On reviendra aussi bien sûr Là dessus Parce que moi J'ai plein 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 de choses Je pense à dire Un petit peu là dessus Mais voilà On va te coucher Demi pêche Il est 4h du mat' Tout va bien Et donc voilà Le fameux Régis Qui d'habitude Est avec nous Pour les Fav News Là Bah non Il est aussi avec nous En tant que spectateur Mais depuis le Japon Il est fou Donc voilà Bah je pense qu'on va commencer Par le sujet Qu'on entend tous Bah oui On parle du Japon On parle du Japon On profite que Demi pêche Sont encore réveillé Voilà On va rappeler à tout le monde Même si on a déjà fait L'annonce officielle Que nous allons caster Les worlds Le week-end prochain Caster Mais même pas que nous A plusieurs Il y aura des copains Pour nous aider A faire ça Merci à eux Vous verrez du beau monde Du beau guest Yes Bah vas-y Si tu veux en dire un peu On spoil tout On peut y aller Allez vas-y Il y aura du Il y aura du Tour Zéro Qui va venir Il y aura Du Grand Romain Qui va venir nous aider Il y aura Du Kitchen Finks Pour ceux qui connaissent Aussi Qui va nous aider Il y aura du Du Smilou Qui vient Qui vient Caster Il me semble Tout à fait Voilà Voilà Et puis il y aura Oui il y aura D'autres petites surprises Sur place aussi Et il y aura aussi Surtout Deux membres De notre équipe Sur place En direct Je sais pas exactement Comment on va orchestrer tout ça Mais il y aura forcément Un moment où il y aura Un petit passage Ou un petit truc On verra Mais ça va être Incroyable On va essayer On va essayer De les intégrer Donc on rappelle Que c'est Antoine Notre régie Et Enki Qui est aussi Parti A Osaka Et qui font bien sûr Parti de la team Evil Inters Donc on va essayer De récupérer un peu Soit des infos croustillantes Sur place Peut-être des vidéos Enfin bref On va essayer De s'organiser Pour avoir des petits Des petits éléments Comme ça Qui pourraient être Sympa quoi Ouais En tout cas Rendez-vous à tout le monde Dès vendredi 17h Donc on le rappelle Ce sera pas casté En direct Parce qu'en terme d'horaire C'est très chiant Pour tout le monde En fait Et pour nous Et pour vous En fait Pour qu'il y ait le Max DeLan Qui puisse suivre On va recaler ça A des horaires Plus européennes C'est ça Donc vendredi 17h Et samedi Dimanche Toute la journée De 10h A fin de journée Ça dépendra Un bon 17h En fonction d'eux Donc s'il vous plaît Il y aura un petit bot Pour le rappeler Mais on le rappelle quand même Pas de spoil Des résultats Ou des trucs Parce que Ce sera rediffusé après Et puis même Pour que les gens Aient le meilleur Le meilleur des deux Qui puissent apprécier Le stream en direct Sans se faire spoiler Si vous voulez vous spoiler Que vous voulez aller regarder Vous le faites évidemment Mais sur la chaîne On sera relativement Intransigeant là dessus On fait comme si Ouais Euh Et il y aura Comme on l'a dit aussi Euh En direct différé Beaucoup Beaucoup trop De cadeaux Mais oui C'est Noël Avant l'heure Sur Heavy Inters Avec Pas mal de giveaway Ça va être cool Venez nombreux Venez nombreuses Vraiment décarcasser Pour que Tout le monde en profite Que ce soit nous Que ce soit aussi Tous les viewers Et vraiment Pour tous les débutants Pour les joueurs confirmés On s'est On s'est vraiment décarcassés Pour vous gâter Euh Donc Vraiment Je 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 ne peux même pas vous dire À quel point Ça va être Une dinguerie Venez Ça vaut le coup Il y a Il y a vraiment Vraiment Des produits Ouais ouais Donc N'hésitez pas À passer À passer sur le stream Et peut-être que vous aurez Une petite chance De recevoir Ouais ouais Ça avait bien marché Le cast L'an dernier On espère faire Un Un gros event aussi Avec plein de monde Et plein de Voilà Et plein d'interactivité Partout Pour que Ça sert à ça aussi Et Winters Prend un peu de Un peu de De bagou Comme personne ne dit D'ailleurs Mais Voilà On veut aussi récompenser Les gens qui nous suivent Et tous Donc Donc Viander Ça va être bien Ouais C'est le plus gros Giveaway Jamais Sur Flesh and Blood Non non mais honnêtement Même 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 Un stream officiel Il ne régale pas C'est Là franchement On s'est décarcassé Pour 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 vous donner Le maximum Et croyez moi Quand on vous dit Qu'il y aura du maximum Il y aura vraiment du maximum Il y aura du lot Il y aura du lot Donc voilà Plein Plein de surprises J'espère aussi Qu'on aura Durant le stream Beaucoup D'annonces Je pense Qu'il y aura Forcément Il y a le prochain set Qui arrive en janvier Peut-être Peut-être moyen Que Je ne me souviens plus A chaque fois J'oublie les dates Mais Ils avaient Pour Rosetta Donc Qui est sorti Un mois Ouais Mais il est sorti Fin septembre Ouais Début septembre Ça fait deux mois déjà Bah Je crois Septembre Je ne sais plus Ok septembre Quand est-ce qu'ils avaient Commencé Ils avaient Spoilé Deux héros Ils avaient Il n'y avait Il n'y avait pas Les wizards Il n'y avait pas Le pouvoir des wizards Mais il y avait Les pouvoirs De Florian Et d'Aurora Si ce n'est pas de bêtises Je ne me rappelle plus De la période A laquelle Ça avait été spoil Mais c'était bien Un mois et demi Deux mois avant Non ? Bah oui Parce que c'était Pas mal Le protours Amsterdam Qu'on avait Les informations Donc c'était En juin Si je n'ai pas de bêtises En juin Ouais c'est ça En juin Donc bien deux mois Donc il y a quand même Vraiment moyen Qu'il fasse quelque chose De similaire S'il reste sur cette stratégie Et donc nous donner Un petit peu De trucs À croquer Sous la dingue Ouais bien sûr Là potentiellement World quoi On pourrait avoir Des petites couleurs De ce à quoi ressemblera Le prochain set Qui on le rappelle Sort en janvier Début janvier même J'ai le 5 en tête Je ne sais plus Je ne sais plus La date exacte De sortie De Du set Mais il me semble Ouais c'est courant En janvier Et oui Et à Barcelone Comme on nous le rappelle Pendant le cast De Barcelone On avait eu Kassai Un review Exact Exact Ouais Donc ouais Il y a moyen C'est sûr Enfin même si Ce n'est pas Le prochain set On aura Forcément Des infos À venir Est-ce que Toi T'as des T'as des Hot takes Pour le Pour le prochain set Est-ce que t'as des Genre en mode Tu sens ce que ça va être Est-ce que t'as des intuitions Est-ce que t'as des T'as des trucs Ou pas du tout Et si t'intéresses pas Plus que ça J'avoue Moi ça Je fais pas trop De spéculation Généralement Sur les Sur les prochaines J'ai pas forcément Des Ça dépend En fait J'ai été tellement comblé Moi de mon côté Par Miss Veil Et Rosetta Ah ouais Ça t'a plu Ah ouais C'était 2 sets Que j'attendais Mais de fou Quand Miss Veil On a eu les premiers Les premières infos J'étais J'étais dingus Rosetta Dès qu'on a vu Les visuels Lors du Pro Tour Amsterdam J'étais comme un fou Quand j'ai vu Ninja Runblade Et Consort Dans les deux extensions J'étais en mode C'est Noël partout Les deux dernières extensions Elles étaient taillées pour moi Donc honnêtement La prochaine Là J'ai pas d'attente Je m'en fiche Je sais qu'il y en a d'autres Qui passent en tout L'inverse Mais de mon côté Non non Tu vois Je me suis même pas posé la question Oh ouais Je voudrais ça Je voudrais ça Non J'ai déjà été Trégaté sur les deux dernières extensions Ok Ouais c'est marrant Parce que moi C'est un peu l'inverse De mon côté C'est à dire que c'est exactement Comme toi Moi j'étais joueur Il y a deux classes Que j'ai vraiment Ponsé dans le jeu Qui étaient Enfin deux héros Qui étaient Islander Et Usury Avant Avant Mistvale Ouais Et donc là Quand MST sort Ils sortent une nouvelle Assassin Qui a l'air Extrêmement forte En plus Donc j'étais J'étais trop refait Et Et je suis toujours refait Parce que le héros Est incroyable J'adore J'adore le jouer Et après ils ont sorti Un autre Elemental Wizard Donc pareil J'étais comme un fou Mais du coup A l'inverse J'ai encore plus d'attente Sur qu'elle est le prochain Parce que moi Ils m'ont mis la barre tellement Maintenant Que Que même si J'en ai eu plein J'en veux encore plus Ouais je comprends Je comprends Donc j'ai eu la hype Ils m'ont accroché Et Mais J'accepterais d'être un peu déçu Parce que là J'ai été gâté Et même Jarl En vrai le premier héros Que j'ai joué dans Flash C'était Oldim Ouais Donc là en plus Ils sortent On s'égare un peu Sur le prochain sujet Mais là Les trois dernières Grosses annonces de Flash Avec Mistvale Rosetta Et Jarl Moi c'était les trois trucs Que j'ai le plus joué Depuis le début Donc là moi Cette année Pour moi c'était Christmas Pareil Moi je vais rajouter Aussi Ira Donc on parlera Un peu plus tard Mais pareil Le joueur de Ninja Joueur de Ninja Joueur de Runblade Bon bah Qu'est-ce qu'on attend De plus De cette année Pas grand chose Sachant que C'est même pas cette année Que le set sortira Ça sera début Ce sera début D'année prochaine Même si C'est vrai C'est vrai On peut encore être Comme des connards Je me vois déjà Pendant les vacances De Noël Sur mon portable En famille A regarder Les Les Mais ça on le sait déjà C'était dans la liste Des classes Qu'ils avaient mis Un peu Potentiel Ouais je crois Je me rappelle plus Dans le premier bouquin De Laurent Qu'ils avaient sorti Il y avait une page Avec Ouais t'avais les barres De l'éclair Et tout ça Je sais plus S'il y avait Nécromanciers Ou pas Mais en tout cas Ouais ouais Je suis quasiment sûr Que ça y était C'est fort probable Mais oui Après Moi je fais confiance Quand même A l'SS Dans le sens Où A chaque fois Que La majorité des gens Ont des attentes Ils nous surprennent Avec quelque chose Qu'ils les déçoivent Mais Alors Qui Pas forcément A l'attente De ce que Tout le monde prédit Mais qui au final Fait un énorme hit Et un énorme carton Aussi donc On verra On verra On verra bien Voilà Moi j'ai pas J'ai pas d'attente Particulière Pour ce prochain set Mais bon Quand même S'il y a un petit Un petit nécro Dans le Dans le set Je serais Très On dit pas non On dit pas non Il y a un monde Où on a même des infos Un peu avant Parce que le jeudi soir Oui Il y a la keynote De monsieur Jean Blanc Ouais Donc il y a moyen Qu'il nous file Des Des lors Des petites Des petites infos Ah bah super Regardez moi ce pica Il y avait bien nécro Ouais Ouais il y a bien nécro Qui est dessus C'est un alchimiste Qui est un premier Qu'on a pas encore vu Clérique Qu'est-ce qu'on a Ouais Clérique qu'on a pas vu encore Ouais il y a encore Quelques classes Et puis bien sûr C'est pas les seuls C'est pas parce que Il y a pas une classe Dans cette page là Il y en a qui y sont pas Je vois pas bien moi de là Mais genre Assassin ça y est pas Si c'est le deuxième Ah si mais je suis con Ouais Est-ce qu'il y a des classes Qu'on a en jeu Qui sont pas là Non Je crois pas pour l'instant Marchands Et mécanos Ouais Effectivement il n'y a pas Mécanos Alors qu'on a la classe De mécanos Dans les pages Donc à tout moment Ils nous sortent Évidemment des trucs En dehors de ce De ce petit tableau Mais ça indique quand même Très fortement Que va y avoir Du nécro et du clérique Ouais 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 Un loup ou l'autre On aura ça Donc jeudi soir Ouais il y aura La classe barde Déjà Ouais Elle existe Seulement en Young Ouais Pour l'instant Il y a Il y en a deux Non il n'y en a qu'une Il n'y a que Mélodie Je crois qu'il n'y a que Mélodie Ouais Yorick Non c'est ça Il y a Yorick Ah ouais Yorick Il y en a deux Il y en a deux Il y a bien deux bardes Je crois que j'ai jamais vu Yorick En vrai tu vois En carte Moi non plus Ni Mélodie d'ailleurs Mélodie si Il y a un fou Ah ouais J'ai essayé de la jouer En blitz C'était pas si Éclaté que ça Parce que par rapport A un marchand Non mais c'était pas C'était pas bon Mais par rapport A un marchand T'avais quand même Un bout de truc à faire Quoi potentiellement Mais Puis c'était marrant Parce que tu faisais Des Tu faisais des OTK Où tu pitchais Dix mille trucs Et moi j'aimais bien Oui Alors on va revenir dessus Parce que Parce que la régie S'énerve On a dit Qu'il y avait La keynote De jeudi soir Donc jeudi soir On a la keynote De LSS Et surtout De James White Donc qui sera Jeudi matin Chez nous Comme le dit Antoine Pêche Effectivement Donc on pourra Donner des infos Dès jeudi Dans la journée Donc rentez pas ça En fait Si vraiment Vous voulez avoir Des petites infos A se mettre sous le temps Je pense que ça C'est un élément Qui va être très important A pas rater Notamment la mise à jour Peut-être de la roadmap D'éprouver De 2025 aussi Probablement C'était lors de la keynote Qu'ils avaient dévoilé Les héros power Enfin les pouvoirs Des héros Qu'on avait pour Rosetta Je me rappelle plus Je revois la présentation PowerPoint là Avec Je peux en mettre Souvenir C'était ça Donc il y a un monde Où c'est là aussi Potentiellement Dès ce jeudi Enfin bref Généralement Sur les keynotes Il y a toujours Des très très bons Des infos Apparemment Que ce soit Sur des exclus Des prochains sets Des infos Et même Pour Pour avoir De la vision Sur l'année 2025 Les sets qui vont sortir Les tournois importants Aussi On aura Peut-être même Des infos Sur le Sur le deck De Yarl Genre peut-être Son arme Ou un truc comme ça Ou quelques équipements Qu'ils n'ont pas encore donné du tout Il y a possibilité Qu'ils nous fuient des infos là Parce qu'on rappelle Yarl Le nouveau héros Qui arrive Le 29 novembre C'est du pas de bêtises Notre Ice Earth Guardian Qui a pas l'air très Earth Pour l'instant Mais Notre Oldim V2 Ouais Qui a accès A un pool de cartes Débilement fort Donc ça va forcément Être quelqu'un On verra Si c'est Si c'est vraiment Quelqu'un de me laissant Ou pas Une fois qu'on aura Toutes les cartes Evidemment Mais Ça sera jamais Un héros Nul à chier Oh merci Kratos The Go Kratos The Go The God of War J'imagine Ça y est J'ai eu l'RF 30 secondes retard Donc Il y a encore Plein de cartes Qui n'ont pas été révélées C'est possible que pendant la keynote Il nous donne un petit truc Là tout le monde attend vraiment L'arme Qui définit quand même beaucoup Le gameplay De beaucoup de héros Dans Flash and Blood De toute façon Il y en a quand même beaucoup Sans les armes Tu Tu vois pas trop ce que ça fait Donc Ça fait partie des trucs Qu'il pourrait nous donner aussi Pendant la keynote Ou pendant le reste de l'événement Des Worms Ouais D'ailleurs Je crois que c'est toi Qui a drafté un petit peu Des 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 De pouvoir de cette arme C'est ça ? C'était pas toi ? Tu étais complètement cramé du ciboulot Mec La contente Enfin dessinée Designée Elle est complètement unbroken Jamais de la vie J'aime bien faire des Faire des hot takes Qui se Qui se résolvent jamais Mais j'aime bien Faire du faux game design Ça m'occupe Ça m'occupe Et ça me fait rien Heureusement que tu n'es pas designer Chez LSS Ça me rend sûr On verra On verra Non mais oui Sinon Pour la méta des Worlds Est-ce qu'on a Un petit avis Une prédiction Comment Comment on voit On voit ça Ben on l'a vu Sur les Sur les dernières saisons De ProQuest Ouais Et il n'y aura Pas de changement Enfin si Il y a Tachayo Qui est arrivé quand même A la toute fin Des ProQuest On verra probablement Ce week-end A l'issue des derniers résultats Des ProQuest ici A commencer C'est la méta Mais on l'a vu Sur les 3 premières saisons Des ProQuest Qu'il y avait vraiment 2 héroïnes Qui se détachaient Vraiment du lot Ouais Par rapport aux autres À savoir Enigma Et Aurora En tant que Gros deck Contrôle Et gros deck agressif Elles ont eu des résultats Super stables Sur les 3 semaines Du ProQuest Yep Donc Moi je serais vraiment surpris Que l'arrivée de Tachayo Qui va avoir un impact Parce que c'est très fort Mais je serais vraiment surpris Qu'elle chamboule absolument tout Moi j'imagine un truc Assez similaire A ce qu'on a eu Sur les ProQuest Ok Ouais Moi je ne vais pas Apprendre non plus De trop gros risques En disant que Ouais Je pense que En fait là On va y revenir aussi Juste après Mais la saison Quand même De ProQuest Donne un petit aperçu Juste avant Les World De ce que peut Ce que peut donner La méta au World Même si Les ProQuest Sont des tournois Un peu moins Rire d'heure On va dire Ça donne quand même Une bonne vision globale Des performances Des decks Des decks Dans la méta Après il y a toujours Des gens qui gardent Leur botte secrète Pour les Worlds On a vu notamment Notre cher Nathan Crawford Qui expliquait Que Zen Était Toujours très fort Parce qu'il se mettait Extrêmement bien Contre les héros Qui étaient actuellement Très forts Et il a Ils ont ressorti Je ne sais plus Qui c'est qui a fait ça Tour 0 N'importe quoi Ils ont fait une vidéo Il n'y a pas longtemps Avec une méta prediction En remettant Les héros Qui étaient le plus Probables D'être joués Et ceux qui étaient forts Merde Que c'est Camisa Je n'ai pas vu Tac 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 C'est The Card Guys C'est peut-être The Card Guys Ouais Je pense que c'est La chaîne de The Card Guys Et ouais J'imagine Et ils ont encore Remis Zen Zen tout en haut Après il y a Nathan Crawford Il est dans The Card Guys Donc forcément Il est d'accord Ouais Ouais Mais ouais Parce que Ouais Il y a peut-être Des strats Qui sont pas encore Prévisibles Dans les résultats Des pro quests Qui vont se révéler Au World Bah ce qui est sûr De toute façon C'est qu'il y a Énormément de gens Qui vont ramener Enigma Parce que Ça bat tout Ça a l'air Ouais De toute façon Et ça Gatekeep Comme on dit Énormément de deck Donc Sauf si t'as un plan de jeu Enfin Il faut que t'aies un plan de jeu Ultra agressif Pour pouvoir avoir une chance De gagner au World Je vois pas Un deck Qui a aucun plan de jeu Agressif Faire une perf Correcte Au World Ça me parait impossible Tellement il y aura Deux Enigmas Qui vont dire Bah Tu peux pas jouer Tes 4 cartes par tour Tous les tours Bah t'as perdu Donc ce sera forcément Après Il y a plein de decks agressifs Qui sont très forts On l'a vu Au Pro Quest On a vu Aurora Qui est évidemment très présente On a vu Viscera Qui est quand même extrêmement fort Il y a Dashaio Qui arrive aussi Ouais Ces 3 decks là Sont vraiment très bien Moi je crois quand même Pas mal en Pin 7 aussi Je trouve elle a pas eu Des super résultats Mais Les Runblades ont récupéré Des trucs de De Fou furieux avec Rosetta Donc Bah le voir Est-ce qu'on ferait pas Une transition Entre justement Ces Worlds Dont on est en train De discuter C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai On est en train de parler De la méta Je pense qu'on peut On peut avoir L'affichage des résultats De cette 3ème Saison De 3ème semaine Pardon Des Pro Quest Si on veut Commencer par la semaine On peut commencer par la semaine Il n'y a pas de soucis Donc voilà Ça c'était la semaine 1 ça ? Ouais C'était la semaine 1 Donc on va Ça il se ressemble beaucoup Ouais On voit quand même Que On va le voir Durant les semaines Quand même On a cette constance De Aurora Et Enigma Qui reste Qui reste Très très haut Ouais C'est De très loin Les deux decks Les plus forts Et qui ont Le plus Juste le plus De win Tout simplement Il y a vraiment un gap On le voit Alors un peu moins là Tiens du coup Il n'y a que 3 victoires De différence Entre Aurora Et Vizera Sur la semaine 2 Ouais Ça c'est la semaine 2 Et la semaine 3 Ouais c'est ça Mais on repasse Enfin voilà Les 3 semaines Les 2 sont toujours au top Avec au moins 3 ou 4 points d'avance Sur le numéro 3 Et semaine 1 C'était encore plus dessiné Ouais Et donc on rappelle Que semaine 1 Et semaine 2 Il n'y avait pas Dash IO Enfin il y avait Dash IO Mais pas avec encore Les cartes De l'armée deck C'était moins fort quoi Et Et rentre du coup Dans les résultats De cette De cette semaine 3 Ouais Sans surprise Ouais On aura aussi bien sûr Les Les résultats À la fin De cette semaine Pour Pour se faire une idée Précise De De la méta Qu'il y a eu Sur ces Sur ces ProQuest Donc qui manque encore Cette semaine Et ce week-end Mais On a quand même déjà Un gros Voilà Une bonne partie Qui est passée Et Une belle Une belle idée De ce qu'on De ce qu'on Voit En deck fort Dans la méta Donc on l'a dit Aurora Enigma On voit quand même Que Florian Et Viscera Au fil des semaines Commencent à remonter Un peu Dans Ouais Dans les victoires Je suis assez surpris Parce que Alors Viscera Pas tellement Juste On a mis un petit peu De temps A trouver exactement Le bon build C'est marrant Parce qu'on s'est pas mal Basé sur le build Qu'avait fait Brody Spurlock À Lyon Au final Ouais Avec Ripping Blade On enlève les mauvrillons Et tout Qu'elle change un peu La mannequin C'est à ce à quoi Ressemble le deck Actuellement Ouais Il est quand même Il est fort ce Brody Mais le deck Est extrêmement fort Il est très agressif Donc il va Casser la gueule À Enigma Ouais Et ils ont filé Beaucoup de disruptions À Runblade Ce qui lui permet D'aller emmerder Aussi les autres Decs aggro Genre Kayo Enfin d'être juste De faire plus de value Qu'eux Ouais Donc je suis pas très surpris De voir Viseraille Aussi haut Ouais Mais Florian Pour le coup Je suis plus Plus étonné Alors Ça reste un Runblade Avec des Des dégâts speed Donc il peut faire des choses Contre Enigma Mais moi j'imagine Vraiment Qu'il est Qu'il est loin derrière Quoi Et Ouais Et même Contre des Contre des Viseraille Ou des Aurora J'ai pas beaucoup Beaucoup joué le deck Mais j'ai l'impression Que les Les bonnes versions Bien opties De Runblade aggro Elle lui laisse pas le temps À Florian Elle lui casse la gueule Donc je suis surpris De le voir Aussi haut En vérité Le deck est super fort Il va battre énormément De deck évidemment Parce qu'il va faire Enfin il est très fort Ça c'est sûr et certain Mais je trouve Qu'il se met pas si bien Par rapport au top deck Enfin aux autres decks Qui sont très représentés Qui font beaucoup de victoires Donc je suis assez surpris De le voir aussi Moi pour avoir un peu Joué Florian Je serais quand même Un peu plus modéré Que toi Contre les aggro Quand même Il a tellement Des capacités défensives Que oui certes C'est pas facile C'est pas un matchup Qui est forcément À l'avantage De Florian Et du deck défensif Mais On a tellement De quoi tanker Que ça peut passer Donc je pense Notamment à Viscera Et Aurora Dash laïo On peut aussi Se faire rouler dessus Avec Florian Mais par contre Côté Dash Elle a pas le droit A l'erreur C'est à dire que Elle a besoin De brûler son deck Et de booster Pour gagner la partie Et la fatigue Elle va se faire En gros Elle a 5 tours 6 tours Pour tuer Florian Si elle a pas tué Un 6 tours Elle a plus de deck Littéralement Donc Ouais ouais C'est son plan Ouais Mais ça passe Ça peut passer quoi Ouais Mais moi je trouve Que le deck Quand même On a vu Que ça a batté Ça a batté Ça peut prendre des games Sur Inigma C'est pas un matchup Qui est Impossible Mais il est quand même Derrière Il patte beaucoup Je pense Franchement C'est pas Ouais Ouais Pour finalement Avoir compris Un peu Comment se jouait Le matchup C'est pas C'est pas Si Mouvé matchup T'es derrière Mais t'es pas A 70-30 Loin de là Ok Ok En gros Je pense que le deck Déjà Est très populaire Ça c'est vrai Pour avoir testé Le deck Il est tellement agréable A jouer Que tout le monde Qui joue Florian Me dit Le deck Est trop cool A jouer Ouais Le deck Est super chouette Le design Est cool Il y a deux trucs Que je lui reproche C'est que j'aime pas Le nom du héros Parce qu'en français Ça fait un peu Ça fait un peu Juste prénom Le mec s'appelle Jean-Marc Tu joues à un jeu Fantasy Mais le mec Il a juste un prénom Tu vois Et l'illustration Je sais pas J'ai envie de jouer Un jeu J'ai envie d'aller Un peu plus loin Que de jouer Florian Qui était mon pote Quand j'étais En 3ème Tu vois J'ai envie de Je préfère jouer Un truc un peu J'ai jamais fait Cette réflexion Mais je comprends Tout à fait Et j'aime pas L'illustration Qu'ils ont faite Je trouve Elle est plate Et on en avait Déjà parlé Et tout Mais voilà Ouais c'est Bon bah Je suis fan quoi Le côté hémogothique En fait non Le côté hémogothique Me dérange pas C'est juste La manière Dont ils ont Fait l'illustration Tu vois Je trouve Y'a pas trop de relief Il est tout plat La pose N'est pas dynamique Est-ce qu'il faut pas J'aime pas Du coup Je trouve que le deck Est super stylé J'adore la mécanique Je trouve que cette mécanique De décompose Où t'as un pouvoir Qui est super fort A la fois avec Verdance Et Florian Florian évidemment Beaucoup plus fort Et qui arrive plus tard Dans la partie C'est des mécaniques Qu'ils avaient pas trop Réussi à exploiter Encore Et ils l'ont super bien fait là Et c'est malin Parce que Ça rajoute pas des ressources Ça rajoute pas des mots clés C'est juste Tu fais des trucs Que tu faisais déjà Tu le fais mieux Et c'est juste Ça transforme Enfin Ils sont forts pour faire ça Et c'est pour ça Que j'aime beaucoup Flesh and Blood Ils ont pas rajouté Ils ont pas rajouté des trucs Ils ont réutilisé Que des zones Qu'on avait déjà Tu vois Tu passes de ton cipière A ta baniche Il y a déjà écrit Earth sur les cartes Ils ont rajouté le mot clé Il décompose effectivement Mais il va pas créer un truc Qui existait pas avant Mais ça génère toute une nouvelle mécanique Avec un pouvoir de héros Qui est actif plus tard Enfin c'est super malin Franchement c'est trop fort C'est vraiment cool Et en terme de design C'est vraiment vraiment bien Alors on voit que le chat Il est split Entre le héros Et la direction artistique Et nul Ou le héros est incroyable En direction artistique Mais je crois que je suis le seul A le trouver affreux Non ? Bah je sais pas Ah non Lui il a du charisme Non non Stéphane Il est d'accord avec moi Voilà Oui Yarl il envoie effectivement Lui il est dynamique Non mais voilà Pour revenir un peu Sur cette méta On voit que notre régie Nous lance le classement Du giving legend On en est où d'ailleurs ? Et bah un dash Qui est toujours pas parti Parce qu'on la voit Sur les résultats Des 3 derniers PQ Autant Là pour le coup Je suis surpris Je m'attendais quand même A ce qu'elle fasse Un peu des trucs Ouais Mais en fait Elle se fait casser la tronche Ouais Alors pour moi Elle avait quand même Un vrai plan de jeu Fatigue contre Les gros agros Et full boost Contre Enigma Qui était pas Qui était pas ouf Mais qui était jouable Et apparemment pas du tout T'as Aurora Qui a pris Ouais 300 300 poultos Ouais Visceraille qui mine de rien Fait un bon 190 aussi Ce qui est Ouais C'est très honnête Vraiment pas négligeable Mais Nus Qui a 150 aussi C'est Ouais On en a pas parlé Mais je suis assez Heureusement surpris De voir que Nus S'en sort plutôt bien Ouais Malgré tout Dans cette méta Ouais Alors que A moins de vraiment Side effort Elle se fait quand même Casser la tronche Par Enigma Et Elle fait pas assez De dégâts Pour Pour emmerder Vraiment les decks Agro Ouais Et en fait Elle bloque pas bien Avec ses équipements Mais en fait Pour avoir rejoué Un petit peu récemment Dans cette nouvelle méta Là Tu peux vraiment T'en sortir Contre des Aurora Ou des Dachayo Ou des Viserai Ouais Genre vraiment Ça reste Ça reste des decks Qui sont sensibles Ça reste des decks Très agressifs Qui sont sensibles A la description Et qui ont envie D'avoir 4 cartes Pour Pour faire des Pour faire des Dings quoi Ouais Aurora Un peu moins Mais Mais quand même En fait J'ai du pas mal Jouer Aurora Pour Savoir comment jouer Nus contre Aurora Ouais Et je vois un peu plus Le plan de jeu Donc Elle reste là Ça reste un héros Qui est fort Qui va casser la tronche À beaucoup d'autres decks Derrière Et qui compte les 3 decks Très agressifs Aurora Et Viserai Dachayo Et même contre Florian Tu t'en sors pas trop mal T'arrives à le fatiguer un peu Donc elle est là quoi Et moi je suis content Parce que je joue nu J'aime bien le héros Ouais Donc Elle est pas morte du tout quoi Et moi d'ailleurs Je reviens un peu Sur Sur Viserai Moi je suis vraiment Agréablement surpris Qu'en fait Qu'il fasse Des Des perfs Comme ça Sur Sur ce Cette saison Parce que pour moi Viserai Quand même Alors oui On l'a vu Il a récupéré Des très très bonnes cartes Mais Ça reste quand même Un runblade Surtout je pense Viserai Qui Qui a peut-être Le deck building Le plus Contraignant Où tu dois jouer Ton ratio De 30 attaques Ouais Un attaque Tu sais que Le deck Pour l'avoir joué Il peut te péter Dans les mains Parce que Voilà C'est Autant Florian Aurora Ce sont des runblades Mais ils sont moins soumis À cette variable là Viserai En fait Il veut tout le temps Jouer à 4 cartes Ou 5 cartes Il joue très mal À moins Il veut tout le temps Avoir Des bleus Pour faire son tour Généralement Au moins une bleue Pour faire son tour Il veut tout le temps Avoir une non attaque Pour démarrer son tour Et Et Continuer Un tour normal Donc en fait Il y a plein 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 De petites conditions Qui Demandent Qu'elles soient Quasiment toutes Cochées Pour que le deck Soit efficace Ouais ouais C'est vrai ce que tu dis Et tu l'as joué récemment Le deck Non Je l'ai pas trop joué récemment Mais je suis très étonné Du coup Qu'ils performent autant Parce que Quand tu mets Nus Florian Qui a de la description Quand tu mets Enfin T'as plein de Les Warmongers Qui peuvent péter la gueule Au deck Tous les decks Qu'ils jouent Warmongers En fait J'ai plein de Plein de petits De petits Grains de sable Qui peuvent Tellement se mettre Dans la machine De viscera Qui peut lui casser la tête Et non En fait Il fait quand même Des résultats Malgré Toutes ces petites embûches Que les decks On a pu poser Donc Erase face Erase face aussi Qui est très joué Pour Dachayu Et Aurora Et qui Mets un tir gratos La viscera Et qui N'avait pas demandé Une disrep générique De plus C'est vrai que Mais Pourtant Tu vois J'ai fait Mardi Là je suis allé Faire La ramorie Odeka Où j'ai affronté Notre cher Antoine Qui jouait Un viseraille Agro comme ça Et je jouais Nus Avec Full Disruption Classique Comme on aime Et Malgré tout Tu vois Il a réussi Je l'ai emporté Parce que j'ai réussi A lui baigner Les bonnes bleues Et Je lui fais un tour Avec ses bleues Qu'il est obligé de jouer Parce que comme tu dis S'il a pas ses bleues A son tour Il est niqué Donc il peut pas Se permettre le luxe De les virer Et J'ai eu de la chance J'ai réussi à lui enlever Les bonnes Que j'ai pu jouer J'ai pu lui en jouer 4-5 d'affilée Pendant un tour Et reprendre Le dessus comme ça Mais Sans ça Alors que J'avais vraiment Un truc extrêmement Fait Pour l'emmerder Comme tu dis Tu regardes sa main Tu lui enlèves une carte Il est niqué Et malgré tout Il m'a mis Une pression de fou Et ce que j'affronte aussi Un peu en ligne Il reste Je sais pas Je l'ai pas joué Moi non plus Mais je vois à peu près Comment ça marche Mais Il arrive à s'en sortir Même en jouant nuit Et en le forçant A jouer à 3 cartes Il arrive à te faire Des trucs Qui marchent Je sais pas Si c'est le nouveau build Qui fait ça C'est pas que les nouvelles cartes C'est peut-être aussi Des nouvelles façons de jouer Ils arsenales pas forcément Les mêmes cartes Ils prennent un peu plus Le temps de ce setup Et une fois que c'est lancé C'est lancé Et ça va vite C'est vraiment tour 5 T'es mort Ouais Ouais non mais Ouais Puis voilà Moi j'avais Dans cette Ouais j'avais cette idée Que le moindre grain Allait enrayer Complètement le deck Mais Apparemment J'ai mal lu le truc Et il s'en sort bien Donc c'est cool C'est cool Très agréablement surpris Ouais le deck est très différent Apparemment Mais tant mieux Moi je trouve ça trop bien Qu'ils puissent refaire venir Des vieux decks Oui c'est un vieux deck On peut le dire Oui Des vieux decks Autant sur le devant De la scène Tu vois Bon après il faut dire Que là ils ont rajouté C'est quand même un sacré paquet De très très bonnes cartes A runblade On le voit Quand on regarde les résultats De toute façon Ouais Les 3 des 4 premiers héros C'était runblade quoi C'est ça C'est pas C'est pas C'est pas Et en vrai On voit pas Vincet sur le tableau Mais concrètement Le deck est aussi Extrêmement fort Ouais Les héros Vanilla Ont besoin de LL In my opinion C'est à dire Ben Moi je trouve ça bien Que Ah oui Tu veux dire C'est quoi que t'appelles Vanilla exactement Dans Flash & Blood Genre Viscera C'était un héros Vanilla Pour toi Non Pour moi Les héros Vanilla C'était les 4 Qui sont sortis A Welcome to Rass Mais je Je sais pas Mais L'héros Power L'héros Power De Bravo Viscera Ils sont trop forts Bah Enfin Non Parce que On voit Bravo Bravo Il a beau avoir Dominate Imprimé sur son Sur son pouvoir Ben En ce moment Ça fait Enfin En ce moment Non C'est pas En ce moment C'est depuis 8 mois On le voit plus Vraiment L'héron Il est éclaté Au sous-sol C'est clair Après Oui C'est vrai Que C'est des On sait Que les pouvoirs Qui sont imprimés Quand même Sur Sur Ces Sur Ces héros Là Sont Sont Fort Ouais Mais Ça suffit C'est pour ça Ce qu'ils font Est assez Enfin Je sais pas si c'est bien Mais du coup Ils ont hésité Plutôt de mettre Des talents Et de donner Des cartes Vraiment fortes Sur les talents C'est ça On peut ça Leur On peut ça Leur stratégie Mais Ils Reboostent Quand même Des cartes Enfin Face purgatory C'est pas T'as pas besoin De avoir des talents Pour la jouer C'est une vraie carte Même C'est comme Tout un De tention Aussi Et t'as pas besoin D'avoir des talents De suivre Les deux dernières Extensions Donc Miss Veil Et Rosetta Les casques Qui nous ont sortis Comme se le disait Les deux sont Peut-être Parmi les Les légendaires Les plus fortes Qui sont Qui existent Entre travers L'univers Où Tout le monde Trouver La carte Incroyable Face purgatory Quand tu la joues Tu comprends Que c'est débile Et puis Quand tu te l'apprends Tu te comprends Aussi Que c'est débile Donc Tout le monde Est d'accord La carte Est bête Et Attendons De voir Le casque De Jarl Et Juste Avant De Peut-être Switch Sur Le sujet Suivant Qui sera Jarl J'aimerais Avoir Ton avis Sur Dashaio De cette Troisième Troisième Semaine De Dashaio Les résultats Ouais Je suis Surpris Qu'elle soit Pas plus Haute Que ça Mais En fait Je m'attendais A ce que ce soit Beaucoup plus haut Quand on a un peu Théorique Rafteldeck Et quand on a Affronté Quelques Jeux Et joué Ce qui jouait Effectivement La nouvelle Dashaio Et tout Qui fait des trucs De zinzin Mais en fait Je pense Elle était très attendue Par beaucoup de gens C'était pas le héros surprise Qui vient casser la tronche Et c'est ce qu'on avait dit aussi Il y a des outils Très forts Pour contrer Dashaio Et je pense que les gens Et étaient déjà prêts Notamment parce que Une partie de ces outils Serve à contrer D'autres héros Qui sont déjà très présents On parlait de Erase Face tout à l'heure C'est un très bon exemple D'une carte Que tout le monde Avait déjà acheté Et avait déjà commencé A mettre dans ses tiroirs Et à l'esquiver Quand ils savaient Qu'ils allaient affronter Des auroras Et des viscérailles Et elle était très attendue Donc je pense qu'elle a été Contrable On a vu qu'elle est quand même Tu l'as dit tout à l'heure aussi Très très sensible A la fatigue Et si t'arrives A l'embêter un petit peu Effectivement Elle est obligée De se set up Et du coup Tu peux Tu peux l'emmerder Et la forcer A se fatiguer Donc Tant mieux En un sens Parce qu'on avait été plusieurs A dire Mais Dashayou Va être trop fort On va être Tout en haut de la méta Il va casser la tronche A tout le monde Et en fait Il y a aussi un vrai truc Les gens ont bien Overreact Je sais pas s'ils ont Overreact Mais ils ont react En tout cas Ils ont réagi Et mine de rien Piloter par les meilleurs joueurs Ce serait une autre soupe Que les PQ Ouais 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 C'est aussi C'est aussi quelque chose On verra à quoi ça ressemble Au world Je m'attends à ce qu'elle soit Un peu plus haute que ça Je suis surpris qu'elle fasse Autant de points que nus Sur Et Azalea Sur Sur la saison J'imagine quand même En fait là La vision que j'ai Moi c'est quand même Florian Si on remet l'image Des résultats de la saison 3 La Tepro Quest Je vois Florian Ouais Je sais pas ce que j'ai dit La semaine 3 des Pro Quest J'imagine En gros Dashaïo Et Florian Qui switch de place Ouais Alors c'est pas La bonne page Qu'on a là Mais on voulait Le graph De la semaine 3 Mais oui Je suis d'accord Moi je vais m'attender Aussi à une sortie Enfin une entrée Dans cette semaine 3 Et des résultats Beaucoup plus explosifs Euh Plus ce qu'on a là Mais En fait ça s'explique Par Par Tout ce qu'on vient de dire C'est à dire que Effectivement je pense Qu'il y a eu Énormément d'overreact Pas d'overreact Mais une peur Justement Que Dash Avec ses nouveaux items Éclate tout le monde Du coup tout le monde Quasiment S'est dit Il faut que j'ai des armes Pour Pour la contrer Donc tout le monde Était prêt à lui péter Les chicots Et Forcément Quand tous les decks Sont prêts à lui péter Les chicots Ca 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 lui fout Un bon gros stop Et Comme on l'a dit Je pense aussi Le fait que Ce soit des pro quest Et que Le niveau des joueurs Ne soit pas au niveau Des professionnels Fait que Fait que Voilà Le Ouais le deck Est dur à piloter Il faut laisser Plus qu'une semaine Pour qu'on voit Le vrai potentiel Du héros aussi C'est vrai Mais tu vois Il y a aussi un truc C'est que Dashaio Sans surprise C'est fort Quand ça touche Et On regarde Les Cinq héros Qui sont au dessus D'elle Là Dans Dans le fameux tableau Il y a trois runblades Qui ont quand même Des équipements De débile mental C'est vraiment Ils sont débiles Ils sont trop forts Et Juste Tu vois Un viserail Ou une aurora Qui peut se permettre De dire Non seulement Ça touche pas Parce que je mets Tous mes équipements Mais en plus Tu défosses une car Et en plus Je continue De t'envoyer La patate Ça va tellement vite Ces deux là Que Un deck très agressif Avec des équipements Super forts Ça peut bloquer Un gros tour De Dashaio Et la forcer Comme elle a que 36 PV A réagir tout de suite Au tour d'après Parce que sinon Elle est morte Et Enigma Elle est aussi Très fort Pour faire en sorte Que ça touche pas Alors Je suis Quand même J'imagine quand même Que Dashaio Va être devant Enigma Parce qu'elle est capable De lui mettre une pression Et à un moment Tapé c'est plus fort Que bloqué Donc il y a forcément Un moment Où ça va toucher Mais Enigma Peut toujours faire Des dingueries Pour faire en sorte Que ce soit l'inverse On s'en est tous pris On sait comment ça marche Florian Ça reste un runblade Qui a aussi Des équipements Et qui tanque Tout ce qu'il veut Et qui peut la fatiguer Et NU A toujours Était favorable Enfin Assassin C'est quand même Toujours favorable Contre Dashaio Encore plus NU Parce que Ça bloque Et Dashaio Si elle a que Trois cartes en main Sauf Grosse exception Elle va pas Tu peux l'empêcher De toucher Potentiellement Ouais Donc Il y a quand même Des vraies réponses Et même Azalea Qui est juste à côté Elle a aussi Des vrais outils Pour lui dire Ok Ok j'ai pas d'équipement Et je vais pas bloquer Mais par contre Tu vas jouer Un seul boost Dans ton tour Et ça va être Point fort Ouais voilà Donc je voulais faire Un petit point Sur cette Dashaio Qui Voilà On a tous un peu Crié au loup Avant même De voir Ça les donner Au final On voit que On verra Dans les prochaines semaines Mais ouais Je pense qu'on va L laisser un peu de temps Plus explosif Une entrée plus explosif Dans cette semaine 3 Et ça rassure un peu De se dire que Non le deck Il est pas broken Comme beaucoup l'ont dit On a des arguments On sait On sait comment On peut le contenir On peut le contenir En tout cas Mais je pense Il sera quand même Plus haut Effectivement Bien piloté Et une fois que Les techniques Sont vraiment Bien peaufinés Et que les gens Ont commencé A bien apprendre Comment bien les jouer Enfin Je serais très surpris De ne voir Aucune Dashaio En top 8 Des Worlds Week-end prochain Et bien Ce week-end Du coup C'est la dernière Cette semaine Plus ce week-end C'est la dernière Semaine De PQ T'en fais un toi Ce week-end ou pas ? Non Il y en a un à Bordeaux Mais moi Je vais faire Une autre activité Pour le Ça marche Je vais faire du jeu de rôle Pas de Petit jeu de rôle Ouais Je vais faire Mon Pellian CC Voilà Ça marche On passe à la suite On parle de Yarl On en parle Yep Donc Prochaine La prochaine Armory Oui Les fameuses Pasta Box Prochaine Armory Deck Ça sera du Un nouveau héros Du coup Un adulte Yarl Qui comme on l'a dit Est un héros Gardien Avec Les Earth Fusion Pardon Le Essence of Earth Et surtout Essence of Ice Comme on le voit Sur l'illustration Mais regardez Vous êtes d'accord Par rapport à Florian Il ressemble à quelque chose Il y a de la Il y a de la profondeur Il y a de la perspective Il y a de la lumière Il y a du Ça respire quelque chose Cette image Et belle Pas l'autre Qui est tout plat Qui est tout plat Ça va être quelque chose Évidemment Pour ceux et celles Qui n'ont pas connu Hold'em Qui est parti De Living Legend Relativement vite Et bien C'est son C'est son Remplaçant direct Il y a toujours Cette philosophie De ne pas Faire en sorte Que les cartes Restent injouables Trop longtemps Je ne sais plus Quand est-ce qu'il est parti Exactement Mais c'était un gardien Élémental gardien Avec les Essences De Ice et de Earth Comme tu l'as dit Donc il y avait Plein de gens Dont Joff Qui avait gardé Plein de cartes Évidemment De ce type là Parce que l'héros Était super fort Et donc au bout d'un moment Ils doivent en ressortir Un Ça fait partie du truc Ouais Juste pour Rapidement revenir Sur le Sur le produit Alimem Et après On y rentrera un peu plus Dans le détail Des mécaniques Et tout ça Du coup C'est un nouveau Type d'armory deck Qu'on n'avait pas Jusqu'à maintenant Qui s'appelait Origins Donc Je pense que L'idée derrière Ces armories deck Un peu spéciaux C'est que On introduit Un nouveau héros Qui n'existait pas encore Donc la différence Entre les armories deck Classiques Et ceux qui sont Origins J'espère qu'on aura Peut-être un peu plus De coms et de détails À l'avenir Donc on peut Assurer à voir À l'avenir Peut-être Des nouveaux Héros Via ce type de deck Qu'est-ce que T'en penses toi ? Moi j'adore J'aime bien ce qu'ils font Je trouve qu'ils dynamisent De plus en plus La méta Avec des nouveaux ajouts Et plus il y a de choses Mieux c'est pour le jeu Je trouve Alors évidemment Si tu veux rester Dans le top du compétitif Ça coûte plus cher Parce qu'il faut se réadapter Il faut racheter des cartes Donc c'est sûr que pour Des nouveaux joueurs Qui veulent être très compétitifs C'est pénible Mais Moi je trouve que pour le reste Du field C'est sain Ils sont toujours forts On le voit là Pour faire en sorte Que la méta Ce ne soit pas juste Un héros qui est trop fort Et du coup Tu ne peux rien jouer D'autre à côté Donc moi je trouve ça bien De rechanger à chaque fois Moi j'aime bien Et toi Je trouve que c'est cool Aussi d'introduire Des nouveaux héros Via Autre chose que les sets Et notamment En fait je trouve que Là les produits Préconstruits Sont Sont Cool quoi Parce que Tout le monde y a accès C'est un Facile Enfin à part Mettre 60 euros Ça on reviendra aussi Un peu sur le prix C'est un petit peu plus cher Mais Voilà Tout le monde a le droit D'acheter son armory deck Et Pourra jouer Un nouveau héros Et je trouve que Vraiment de se dire Les gars Je vais acheter Un nouveau Nouvelle armory deck Le héros est exclusif Personne ne l'a jamais Encore acheté C'est vraiment Très sympa Ouais ouais J'aime bien Et puis Ces armory deck Ils marchent bien Pour les nouveaux joueurs De toute façon Ils sont bien Ils sont bien faits Parce que T'as vraiment Des bonnes cartes dedans Ils sont Ils sont très forts Et Evidemment Ils ne sont pas Entièrement compétitifs L'objectif de LSS C'est quand même De vendre des cartes Mais T'as pas besoin De rajouter Tant que ça En général Pour que le deck Soit vraiment très fort On l'a vu avec Avec Dashayo Typiquement Il est très bon On l'a vu avec Kaio Azalia C'était un peu à part Mais Les Boltine Kaio Dashayo Et Potentiellement Yarl On verra C'est des Excellents Excellentes entrées Pour les joueurs Et les joueurs Qui veulent se mettre A jouer ce héros Et c'est cool Parce que C'est un bon format Et quand on te dit Tu as tes nouveaux joueurs T'as envie de jouer ça Mais il y a juste le héros Qui sort Et on te dit Il faut racheter des trucs De Tales of Aria Il n'en a plus Qui sont imprimés C'est chiant Les cartes sont super chères Sur Card Market Parce que Tout le monde a vu Kaio L'allait sortir Donc maintenant Le moindre Channel Lake Il est à 35 balles C'est nul Là au moins Tu peux jouer le héros Et tu as un bon deck Tu peux gagner des armories Avec largement Même sans rajouter Trop de cartes dedans Et c'est trop bien Et après Si tu veux le jouer De manière très compétitive Quand il sort Il va falloir claquer De la thune Forcément Et si tu veux jouer Contre aussi Il va falloir Du coup T'équayer Un peu des cartes Etc Mais moi j'aime bien Que la méta Elle évolue rapidement Et qu'on est Enfin plus rapidement Plus régulièrement Que ça ne l'était avant Plutôt que de se dire On est coincé avec Un héros Qui est trop fort Et on est obligé D'attendre 3 mois Le prochain set Avant que Que Zen Slash Lexi Slash n'importe qui Puissent partir Et qu'on puisse respirer Un petit peu Moi je trouve ça sain Pour le jeu Et c'est un bon moyen De le faire Contrairement au jeu virtuel Où tu peux Nerf des cartes En ban A gogo Et c'est moins chiant Là c'est un vrai jeu Avec des vraies cartes Donc c'est plus pénible Et beaucoup plus coûteux De changer La façon dont c'est joué Là en rajoutant Plus régulièrement Des nouvelles cartes Et de nouveaux héros C'est plus sympa Et donc j'aime bien Ouais je suis d'accord Moi aussi je trouve Que d'introduire Des nouveaux héros Comme ça C'est cool En plus Voilà c'est un héros Qui va parler à tellement De joueurs Qui ont été délaissés Depuis beaucoup de temps Un vrai bon gardien Mais pauvre gardien Ouais c'est ça Et surtout Ice Enfin Ice Je suis sûr Qu'il y a des nouveaux joueurs Qui n'ont jamais Connu encore Ce qu'était Ice Ils n'ont jamais Leur premier frostbite Tu venez Ouais Et les channels Mais voilà Les joueurs de contrôle Eux ils savent Ce que c'est Que jouer Ice Ils adoraient ça Je comprends Par contre Il y en a qui vont Ils vont me pleurer Et moi le premier Moi je sais Que Ice Ça m'a traumatisé Quand j'ai commencé J'ai commencé le jeu Lorsque Old Team Et Islander Était vraiment Au plus haut De leur De leur forme Hypothernia Channel Et Frostbite C'était J'en faisais des cauchemars La nuit Quand t'es un joueur ninja T'as mis de pleurer Vraiment Aurora Avec ses 8 bleus Dans son nez Elle va faire la gueule Une fois qu'il y aura Des channels qui arrivent Mais moi je trouve ça très bien J'adore cette mécanique Je trouve qu'elle est Enfin Je comprends pourquoi Elle peut être frustrante Pour des nouveaux joueurs Et elle est extrêmement forte Dans Flesh and Blood Parce que Juste le fait De donner un truc Qui coûte plus 1 Ça va impacter Un deck de Flesh and Blood Il est construit Autour d'une espèce De mana curve Enfin on est pas Mana curve dans Flesh and Blood Mais t'as le ton nombre De ressources Qui est statistiquement bon Pour que quand t'es ta main T'as pas de ressources en trop Et du coup Le fait de pouvoir Casser ça C'est extrêmement fort Et oui Si tu dis Ça coûte que plus 1 Mais en fait Potentiellement Ça te coûte une ou deux cartes Que tu peux pas du tout utiliser Qui t'init complètement ton plan de jeu Moi j'ai toujours été un joueur Comme ça Disruptif J'aimais bien Oldim Islander Et nu J'aime bien empêcher mon adversaire De faire ce qu'il avait prévu de faire Mais je comprends Que ce soit frustrant Mais je pense que c'est important Dans un jeu Tcg D'avoir de l'interaction Et c'est une forme d'interaction forte Avec ton adversaire De lui dire On fait pas chacun Notre stack de canaux De notre côté Et le premier qui pioche T'es gagné Juste parce que je vois Dans le chat Qu'on revient un peu Sur l'aspect vraiment produit On va rappeler Que le deck Sera en prix proposé Normalement En boutique Aux alentours De 60€ Donc qui est un peu plus élevé Que les armours de deck Qu'on avait jusqu'à maintenant Qui étaient plus autour des 45-40€ Ouais c'est 50% plus cher C'est beaucoup quand même Ouais Mais C'est justifié Parce que Enfin c'est justifié C'est Il y a Il y a une L Qui va être Donc une légendaire Qui sera Nouvelle et unique Je pense Qu'on a jamais encore vu Oui J'imagine qu'ils vont pas ressortir Et 23 majestiques Aussi dans le deck Donc c'est Et pareil Je pense que là aussi Les majestiques Peut-être qu'il y aura du reprint Je sais pas si On avait l'info de ça ou pas Je sais pas Mais 23 J'imagine forcément Qu'il y aura de reprint Et puis Ouais Il y aura peut-être des reprint De majestiques Mais la plupart Peut-être Seront aussi Des nouvelles cartes En M Donc On en sait rien On verra Mais je pense qu'une des raisons Pour lesquelles il arrive comme ça C'est parce qu'ils veulent pas non plus Que les prix explosent Sur Tales of Aria Et qu'ils remettent quand même des cartes Alors est-ce qu'il y aura Les Channel Lake dedans J'en sais rien Mais je pense qu'il y aura Une bonne partie des cartes Qui seront Qui auront pas besoin d'être rachetées Parce que Gardien Comme beaucoup de decks Control Ça joue beaucoup de majestiques Forcément Donc c'est sûr Que le deck Il aurait coûté Très 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 cher S'il y a juste le héros Qui sortait Comme ça Dans une expansion Et qu'il fallait racheter Toutes les M Parce que Les M de Gardien Et de Ice Elles sont très fortes C'est intéressant Ce qu'on nous dit Dans le chat C'est La question En fait Le débat Qui est lancé C'est Est-ce que ça a du sens D'avoir Dans un produit préconstruit Une carte imprimée Avec La rareté légendaire Parce qu'au final Tu sais que T'achètes Un deck T'as une L T'en achètes Deux T'en as deux Trois Quatre Etc C'est complètement con C'est pour ça Que le mettre A 60 euros Moi je trouve Ça maladroit Parce que C'est pas parce que T'as une L Enfin ça coûte pas plus cher D'imprimer un L jaune Que d'imprimer Un C green Oui Je comprends C'est faux C'est pas ça Donc Ils ont voulu Le mettre plus cher Evidemment Pour gagner Plus de thunes Ne soyons pas Ne soyons pas Délus là dessus Mais je trouve que Juste le justifier Simplement En disant Ouais mais on a mis Plus de rareté dedans Je suis pas fan Je suis pas fan Je pense qu'ils se sont Pas attendus Au succès Qu'ont eu Les Les armories deck Ouais Qui ont super bien marché Et qui étaient trop bien Donc je pense qu'ils se sont Il y a quelqu'un Qui leur a dit Eh mais attends Tu sais qu'on pourrait les vendre Jour à 60 balles Ça se vendrait pareil quoi Ouais Ils ont dit Bah ouais c'est vrai ça Et c'est ok Parce que Quand ils étaient effectivement A 35 ou 40 euros C'était pas cher Pour avoir un deck Super compétitif Enfin Un bon deck Rapidement Que tu pouvais jouer Et améliorer et améliorer Pour pas cher Là 60 balles Pour un nouveau joueur En lui disant Tu payes 60 balles Mais après faut que tu rajoutes Plein de cartes dedans Ça commence à faire Un fois plus cher Je trouve que le gap Il est violent Ouais 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 Moi j'avoue J'avais un peu la vie inversa Ok Ça me dérange pas De mettre De mettre Un billet d'entrée Sur En fait Je vais me dire Plus Je préfère Un mètre 60 euros Dans un yarl Où je sais que 50% des cartes Je les ai pas Alors que Mètre 35 euros Ou 40 euros Dans un dachaïo Pour récupérer 4 cartes Et virer Tout le reste Là franchement Ça me faisait Ça me faisait Un peu grincer Des dents Dachaïo Il est Je l'ai pas ouvert Moi J'ai pris dachaïo Mais c'est vrai Pour tous les autres Dachaïo C'est le cas Mais Dachaïo T'as quand même pas mal de cartes Qui sont Qui sont jouées Dans le deck compétitif Non ? Oui Mais c'est du bulk Que j'ai déjà C'est du bulk Que t'as déjà Oui Que t'as déjà Parce que Parce que t'as joué Et que t'as ouvert Des bright lights Du mecha Etc Mais là Les gens qui ont ouvert Même toi Tu le disais T'as pas commencé Avec Tales of Arraya Ouais Si T'es arrivé à ce moment là Non T'es arrivé un peu après Ouais Donc ça commence Enfin Tales of Arraya C'était il y a Trois ans et demi Quatre ans Non Il y a beaucoup de gens Qui juste Ils l'ont pas ce bulk là Donc ils auraient dû le racheter pareil Et c'est galère en plus Pour avoir la boutique Qui va aller Chez le fournisseur Et tout C'est galère de retrouver Des vieilles extensions Ils en font plus quoi Non mais Miaou Le chat est d'accord Non mais J'entends J'entends l'argument Y'a pas de soucis Je comprends Que ça peut être Un peu Un peu trop Pour un armory deck Après voilà Je Pareil Si on veut faire un peu La comparaison Parce que je vois Qu'il y a un peu Le sujet aussi Dans le chat C'est pas forcément Beaucoup plus cher Qu'un deck commander Préconstruit De 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 Magic Y'en a qui partent A des prix Complètement Bien plus élevés Que ça En prix boutique Donc Ouais Moi ça me Enfin voilà C'est un avis perso Ça me dérangeait pas Ça m'a pas choqué En fait que Le produit sorte A un prix un peu plus élevé Que 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 les autres Armory deck proposés Parce que T'as l'exclusivité du héros T'as l'exclusivité De certaines cartes Que Qu'on aura Pas Ailleurs Peut-être un peu plus Que ce qu'il y a Dans les armories deck Donc Ok Mais je peux Comprendre du coup L'effet En tout cas On a parlé Beaucoup du prix Mais pas beaucoup Des cartes C'est vrai qu'on les a montré Vite fait Mais c'était plus intéressant De parler de la mécanique En elle même Que de Que de leur tarif Pour ceux et celles Qui ne le savent pas Donc Garl Elemental Gardien Effectivement Ice Earth Donc ça c'est très fort Parce que Ce qu'on connu Oldim Le savent Ceux qui ne l'ont pas connu Vont le découvrir Il y a des cartes Qui sont vraiment Très très fortes Dedans On va voir Des Des Hoken Old Évidemment Qui est juste Extrêmement fort Mais ça va avoir le droit De jouer à tous ces trucs Et son pouvoir Il est bizarre Pour l'instant Il a l'air vraiment pas bon Son pouvoir Il nous manque encore Plein d'infos Donc évidemment On ne sait pas trop Mais ça fait partie Un peu comme les héros Earth Qui sont designés Récemment avec Rosetta De ces héros Frosbyte n'importe où Comme on le faisait avant Il doit se positionner Dans une zone d'équipement Qui aura préalablement Été vidé Alors soit par le héros adverse Qui aura cassé un équipement Pour faire un truc À un moment Ce qui visiblement Il n'aura pas trop envie de faire Parce que tu n'as pas envie De t'exposer Soit par Jarl Qui va avoir quelques cartes J'imagine On a vu un petit peu Mais j'imagine Donner un peu plus de support Il va lui essayer De te péter tes équipements Alors que toi Tu n'avais pas prévu de le faire Pour te mettre Des frostbites dedans Ouais J'adore le design Genre je trouve que juste Mettre l'adversaire à poil Pour qu'il se retrouve Dans la neige Et qu'il galère Je trouve qu'en termes de design C'est super bien Avec une nouvelle fois Ils n'ont pas créé de token Ils n'ont pas créé de mots Clés Ils n'ont pas rechangé Tu jouais avec des frostbites Qui existaient déjà Tu jouais avec les equipment zones Qui n'étaient pas un truc Qu'on faisait avant Enfin je trouve qu'ils sont encore Trop fort pour réutiliser Des trucs qu'on avait Et créer quand même Des nouvelles mécaniques Et encore une fois Gros GG à LSS Pour proposer ce genre de mécanique Et en termes de flavor De saveur de jeu C'est si bien quoi Juste C'est vrai Tu es pieds nus Ah bah tu vas galérer Par contre maintenant Parce que Chaque fois que je joue Un truc qui fait froid Bah tu vas glisser quoi Une petite un jeu Lure aux gros hertaïs C'est ça Mais je trouve que ça c'est bien Mais du coup Ça a l'air pas très fort Pour l'instant Parce que Si l'adversaire a vraiment prévu De ne pas casser ses équipements Ton texte te dit Tu peux jouer des ice Et des earth Ouais mais c'est dur De pas vouloir Casser ses équipements Contre Contre Guardian Parce que On rappelle que Guardian a accès au crush Crush T'envie souvent De mettre un petit équipement En face Pour l'empêcher de le prendre Ouais 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 Mais je pense que Enfin faut voir Faut voir Et pareil Des équipements Que tu ne veux pas Bloquer avec Bah tu perds de la value De De tes équipements En fait Ouais ouais bien sûr Donc Tu Tu vois C'est Bah il a un côté Un petit peu Un petit peu wizard Où tu forces l'autre A mettre des nulles runes Et à lui dire Tu joueras pas Avec tes équipements J'avais jamais pensé A cette clodostrate Mais oui en fait Bah c'est C'est la force Une des forces De wizard C'est aussi de dire Si tu veux jouer A mon jeu Bah tu vas remplacer Tes équipements Par des cartes Qui font rien Oui oui Et là il a aussi Un peu ça Mais là c'est encore Plus pourri Parce que C'est pas T'as des équipements Qui font rien C'est t'as des équipements Qui bloquent pas Et aujourd'hui Dans Flash and Blood Il y a quand même beaucoup D'équipements Qui font des trucs Sans avoir besoin De bloquer avec Donc je pense que c'est C'est un peu bancal Mais on verra Ça dépend à quel point Je pense Lui arrivera A péter tes équipements Je pense que c'est plus lui Qui sera le responsable Du cassage d'équipements Que vraiment l'adversaire Qui casse ses Snapdragon Scalers Pour aller faire un truc Pour aller Extend un peu plus Son attaque Tiens Mika nous montre Une nouvelle carte Qui a été reveal En prévu De l'armory deck Qu'est-ce qu'on en pense De cette spé Qui est un bloc Du coup Et quand Elle défend Si le héros Attaquant Contrôle Un équipement Avec un marqueur Moise un dessus On peut aller chercher Un Mangle Mangle Qui est une carte Qui était déjà existante La bannir Et la jouer A notre prochain tour Et Mangle C'est une attaque Guardian Qui Tape à 8 pour 4 Et en crush Donc crush Il faut impliquer Au moins 4 dégâts Pour que l'effet de crush Soit appliqué Et qui dit Si on fait le crush On détruit un équipement Avec un marqueur Moise un dessus Donc il y a une synergie Du coup Entre le bloc Qu'on vient de voir Qui va aller chercher Ce Mangle Et mettre un marqueur Moise un Sur Un équipement Ah non pardon Ça ne met pas un marqueur Moise un C'est C'est pas lui Qui le met C'est si l'oppo Un marqueur Moise un Alors tu fais l'effet D'aller chercher Mangle Et voilà Il y a quand même Une synergie De De carte Entre J'ai envie De bloquer De mettre Des marqueurs Moise un Comme on voit Avec cette nouvelle Nouvelle carte Qui nous est affichée Donc qui elle même Va mettre Un marqueur Moise un Sur Sur les équipements Adverses Sans Qui passe par Une phase de bloc L'adversaire Et ensuite Avec Un gros coup De De marteau Comme Joff Aime bien De nous Mettre On va aller Casser Les fameux Équipements Sans que L'adversaire Et son mot Et dire Ouais c'est ça Voilà Je trouve que C'est comme tu l'as dit C'est super flavor J'adore C'est quelque chose Qui avait essayé D'être poussé Dans un gardien Qui jusqu'à maintenant N'avait pas trop fonctionné Là vraiment Le héros On sent que C'est ce qu'il veut faire Qu'il est designé Pour ça Ouais ouais Le design Il est très très bien Et c'est ce qu'on disait C'est que là Ça donne une manière Proactive Au héros D'aller péter Les équipements Averses Donc mangueul Évidemment Ça rentre dans ce plan De jeu là Et c'est trop bien En termes de design Juste c'est Excessivement Lent C'est qu'il faut Il faut que tu Mets ta marqueur Moins un d'abord Sur l'équipement Puis que tu bloques Puis que tu joues Ton mangueul Puis que ça crush C'est même pas que ça hit Pour que ça libère Un slot Puis que tu joues Une ice Pour mettre Un frostbite C'est que C'est que ça Ça te demande Une quantité De travail En amont Pour donner Ton premier frostbite Qui est Monstrueuse C'est un frostbite Qui est monstrueuse Et le truc C'est que Lopo Il est dégoûté Alors Oui Ça va le faire chier Mais je veux dire C'est un frostbite T'as donné Tellement Toute ta vie Pour aller lui mettre Ton premier frostbite T'es déjà Tour 7 Et juste Lopo Il va faire Allez d'accord J'active ma tunique Ah non ça te coûte 1 Ouais bah je pitch J'active ma tunique Et voilà Et juste C'est Donc j'imagine Vraiment Parce que Je leur fais confiance Sur le design du jeu Qu'ils vont lui proposer D'autres solutions Pour aider à péter Plus rapidement que ça Les équipements De ses adversaires Parce que juste Si c'est le seul moyen C'est fort C'est que Bloquer Aller tuto Une carte clé Enfin bloquer 4 Aller chercher En plus C'est vraiment C'est traverse Like quoi C'est tu bloques 4 Et tu vas chercher la carte Dont tu as besoin Dans ton plan de jeu Concrètement Ça va bien quoi Mais c'est si long On avait déjà D'autres outils Qui existaient Pour aller faire Un peu ces effets là Je pense à Expose to the element Qui était une carte Qui était imprimée Dans Oui Tout à fait Et qui remplit Un peu ce rôle De D'aller D'aller mettre Des marqueurs Moins un Plus aller détruire Un équipement Donc c'est pas Les seuls outils Ouais J'y crois plus C'est pour ça Que je dis ça C'est pour ça Que j'imagine Qu'il y aura D'autres outils Qui vont être sortis Aussi dans le deck Et c'est pour ça Que j'avais imaginé Aussi une arme Qui pouvait aider A accomplir ce plan de jeu Mais je crois plus Au plan de jeu Expose to the element J'imagine que tu joueras Le bloc Et mon gueule Parce que Mais c'est essentiellement Ça force l'adversaire A bloquer Pour que le crush S'active pas Parce que Ça reste 8 Il faut que ça crush Donc c'est l'adversaire Il y a juste Une DR Bah T'es Enfin T'es niqué quoi Ça marche pas quoi Ça accroche pas Donc Je pense qu'il faut Des cartes Comme Expose to the element Pour Pour activement Activement Pêter les équipements Mais même ça Ça a pas l'air De suffire Il y en faudra d'autres Donc j'imagine forcément Qu'il y en aura d'autres Qui vont arriver Et c'est tant mieux Ou alors Le deck sera vraiment éclaté Comme on dit Comme on nous dit Là dans le chat Tu pètes Des dynamons Ou des Fantasmal Footstep Comme j'ai pu le voir Traîner sur le Discord Ce matin Mais t'as gagné Tellement la bataille T'as gagné la bataille Mentale en fait Lopo Il a juste envie De se tirer une balle Il va coincide Instantanément Non ? Eh ben Instantanément Oui Le problème C'est qu'on le redit Pour péter Les Fantasmal Footstep Refaisons la liste Des actions Que tu dois faire Pour en arriver là C'est que Oui Evidemment Et ça va arriver Il y a des parties Où ça va bien sortir Tu vas pouvoir faire Mangle Pummel Et l'autre Il ne s'y attend pas Il n'a pas sa DR Tu vas péter Les Fantasmal Footstep Tour 2 Et puis GG Mais Sinon Dans la vraie vie Dans la vaste majorité Des cas Quand tu vas péter Ton premier équipement Ça va arriver Super tard Je ne serais pas surpris Que tu pètes Ton premier équipement Tour 7 Dans une partie Vraiment Parce qu'il faut que Tu joues la carte Qui met un moins 1 Puis que tu Proc un Mangle Si c'est le seul moyen Je pense que tu peux Jouer au tour Et même si Ça va être la force De Jarl Même si l'adversaire Va devoir jouer au tour De Exposed To the Element Pour pas finir son tour Avec 0 carton Parce qu'Exposed To the Element Si tu peux pitcher Pour prévenir Le cassage d'équipement C'est ça Il y a des fois Où tu vas devoir Jouer un petit peu au tour En sachant qu'en plus Il y a une mécanique Qui est potentiellement Toujours importante Dans ce genre de héros C'est la mécanique de fusion Qu'on a très peu vu Dans Rosetta Mais un petit peu Avec Aurora Qui l'affuse Quelques trucs Et que fusion Ça va donner des infos Sur la main De ton adversaire Donc potentiellement Tu vas pouvoir Le voir venir Un petit peu Le Exposed To the Element Et sous-jouer Pour pas te le faire péter Donc je ne serais pas De surpris Évidemment Ça va ralentir Un peu le deck Mais même en le ralentissant Ça peut arriver Trop tard Et une Illusionniste Ouais ok Tu vas péter Le Fortaspal Mais quand elle aura Deux Zora Sur le board Et trois figments Et deux Mirai Et cinq spectra Le chiffre Des deux Races Coalescence Ok tu lui auras Pété ses footsteps Mais il faudra Quand même travailler Pour en pas mourir Ouais Non mais je comprends Ouais Non mais en plus Il nous a fait Un amalgame De Prism Into Draw my Into Enigma Ne nous crée pas Des démons Comme ça S'il te plaît Je suis pas prêt A une tendance A moi C'est toutes les mêmes Ces Illusionnistes C'est toutes les mêmes Ouais Mais ouais Ouais Mais en tout cas Voilà Je suis très content Quand même Que Que voilà On donne On donne Du Ouais On a pas parlé De Channel Boont Qui est une autre carte Du deck Qui n'est pas une spé Du coup Oui Qu'est-ce qu'on en passe De cette carte Qui du coup Rentre dans Le jeu Vraiment très grindy Et très long Je pense C'est une Ice Qui bloque 3 Et c'est super bien Et une partie Sur 8 Tu vas pouvoir La jouer Et faire un truc avec Qui est ok Mais c'est Ça rentre instantanément Parce que c'est une Ice Bleue Qui coûte 0 Kago again Donc tu peux même La jouer pour mettre A Frostbite Pour activer ton pouvoir C'est juste C'est une Ice bleue Qui bloque 3 Et tu vas en vouloir plein Parce que T'es un gardien Ice défensif Qui a besoin de Fuse Qui va peut-être Devoir pitcher des Ice Pour faire des trucs Genre Jouer de Channel Donc tu la rentres En x3 instantanément Mais le texte en lui-même Est relativement anecdotique Selon moi En fin de partie Ça peut être relevant Parce que Ça peut Mais En début de partie La carte fait rien Littéralement Mais même en fin de partie Je veux dire Si t'as déjà Pété Deux équipes Deux équipements Slots De ton adversaire Là on est pas en fin de partie On est en milieu de partie En fin de partie L'opo il a zéro Ouais Si t'es en fin de partie T'es gagné T'es un deck contrôle T'habites ton adversaire tout nu Bien joué Mais si t'es dans un slot Où ton adversaire Il a Deux équipements vides Et que toi Tu peux encore Te payer le luxe Plutôt que d'avoir bloqué Avec une carte Bleue Tu peux la jouer Je pense que t'es déjà Dans une situation Où t'es très bien Donc Il y a Il y a des cas Où ça va servir C'est sûr Il y a des match-up Où ce sera Ce sera une carte importante Pour faire certains Tricks et tout Mais globalement Je pense que La carte va pas apporter Un changement de stratégie Au deck Mais c'est une bleue Ice block 3 Ce qui est extrêmement bien Qui fera des trucs Rire de temps en temps Le mécanique est sympa Sachant que Vu que c'est C'est de la perte De points de vie Il n'y a pas moyen De s'en prévenir C'est pas de bêtises A part de regagner C'est ce que j'allais dire Tu peux gagner des points de vie Tu peux choisir C'est de l'absolace Mais Ouais Mais non Tu peux pas prévenir Tu peux pas Oasis respite Tu peux pas Névenu en une Tu peux rien faire Donc ça Ça peut avoir son importance Mais comme t'es un deck Très très défensif Peut-être dans un mirror Dans un mirror de Jarl Mais quel enfer Oui Au secours J'ai pas mis Mais ça peut être une carte Qui peut avoir son importance Dans ce genre de scénario Là C'est possible Les piépiép En tout cas J'ai l'air très négatif Sur ce que je raconte Mais je suis Je suis assez hype Par le héros En vrai J'ai joué Ice Guardian J'ai joué Aldi Mais avant J'ai toutes les cartes J'ai acheté La Léo que Nol Alors que j'en avais déjà 4 Mais c'est pas grave Donc je pense que ça va être très fort Je pense juste que Il va falloir Qu'il y ait du support supplémentaire Soit dans Dans la pasta box Qui nous donne le 29 novembre Qu'il y aura évidemment Des bonnes cartes Qui vont être dedans Des bons équipements Des armes et tout Et ou dans le Guardian pack Qui va sortir plus tard Pour Dans le wing On en reparlera Mais pour que Le héros soit vraiment fort Là il nous en faut plus Pour pouvoir dire C'est broken Ça va être trop fort On est d'accord Est-ce que Tu veux qu'on passe A la suite Oui avec plaisir Est-ce qu'on a fait Le tour de Jarl C'est bon Est-ce que Non Allez Ce qu'on a Au menu suivant On va avoir Bientôt Dans la méta Donc pour rappel Ce week-end Elle n'est pas encore là Mais à partir du Week-end des worlds Donc week-end d'après On va avoir Cette fameuse Fameuse Ira Qu'est-ce que ça veut dire D'après toi Est-ce que tu penses Qu'elle aura un bon spot Dans la méta Est-ce que tu penses Que ça va être un flop Est-ce que tu penses Que le héros va être Un peu broken Comme il a toujours été Dans les formats Où il était légal C'est-à-dire le blitz Et Et autre joyeuserie Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses Toi de De Ira C'est intéressant J'ai un peu du mal A anticiper Ça va être Fort Forcément Cet effort en blitz Parce que ça faisait Beaucoup de value Le CC Fait que Ça va en faire Statistiquement Encore plus Elle a accès A juste des bonnes cartes Donc Ça va être fort Je sais pas trop Parce que Il y a toujours Enigma Mais t'as les Kodachi Ouais Et c'est quand même Tu restes sur un ninja Donc T'es naturellement Bien équipé Pour affronter Enigma Et Et bah T'as un pouvoir Qui Qui s'active tout le temps Contre le deck Qui sont un peu plus lent C'est un front passif Donc Il est simple Il est nature T'as pas besoin D'avoir Décomposé Trois fois avant Pour avoir ce truc là Donc moi je pense Ça va être fort Le truc c'est que Ça va pas tellement Dans un plan de jeu Qu'avait l'habitude D'avoir un ninja avant C'est à dire très agressif Et elle a pas Elle a pas de talent Si je peux me permettre Donc Son pool de cartes Qui veut aller Dans son plan de jeu Mid Un peu lent Et pas si grand que ça Donc elle a pas accès A tant de bonnes cartes Que ça Elle va pouvoir Abuser des génériques Evidemment Et pouvoir mettre Des CNC Ou des weakest link A 7 Et ça Ça va être Juste très fort C'est sûr et certain Mais Contrairement aux autres héros Qui ont accès A plus de cartes Moi j'aime bien Parce qu'elle va mieux jouer Avec les génériques Mais Elle va être obligée De jouer avec beaucoup de génériques Parce qu'elle aura pas accès A tant de cartes Comme ça Qui font ce qu'elle veut Donc je la vois pas Casser toute la méta Et repéter la gueule A tout le monde Mais je serais pas surpris De l'avoir quand même Pas loin dans le tableau Et que ce soit quelqu'un Avec qui Bah il faut faire Parce qu'elle sera là Qu'est-ce que t'en penses toi Aurélien ? Moi je suis un peu De cet avis aussi Je pense que Ira Alors Moi de mon côté J'ai jamais Joué en blitz Ou autre Par contre On en a tous affronté Je pense Et j'ai l'impression Que ça a toujours été L'un des pouvoirs Les plus forts Qui existent Sur le jeu Parce que c'est un statique De plus 1 De value Que t'as tout le temps C'est pas possible De le rater En fait Ça arrive Mais très très rarement Tu vas le rater Dans un tour De ta partie Mais c'est C'est tellement facile D'accès Il implique tellement De De Enfin voilà C'est un plus 1 D'attaque Sur ta deuxième attaque Ça veut dire Que Bah t'as forcément Un tour Une value de plus Supplémentaire A tes tours Et au delà de ça Quand tu fais Des 6 et 6 Qui t'as pas 7 C'est Ton plus 1 De value Et il se transforme En plus que plus 1 On casse un équipement Chez l'adversaire Comment ça un équipement Pas un équipement Mais oui Si tu vas prendre Un équipement De loco D'accord C'est ça Oui Donc pour moi Ça a toujours été L'un des L'un des statiques Des effets statiques De rôle Les plus forts Que j'ai pu voir Sur Sur les Sur les pouvoirs Qu'on avait Donc je pense Que Je pense qu'en CC En fait Si je ne tiens pas compte De la méta Je pense que c'est L'un des meilleurs decks De CC Qui pourra sortir Par contre Il faut voir Comment il va se positionner Après dans la méta J'ai l'impression Après voilà Je vous dis C'est mon ressenti C'est du hot takes Comme on dit Je n'ai pas moi non plus Joué le deck Ni sur Favari Version CC Testé les cartes Ni en blitz Donc il me manque Forcément Des De la vision Et de me rendre compte Mais De mon ressenti J'ai l'impression Que c'est l'un des L'un des decks Qui Qui serait Potentiellement L'un des plus forts Du jeu Sur le papier Je suis d'accord Avec toi Le pouvoir Est un des meilleurs Pouvoirs Effectivement Possibles Oui Je suis entièrement D'accord Elle serait sortie Plutôt Ça aurait été Débile Mais Aujourd'hui Sans parler Forcément De la méta Actuelle Mais de la façon Dont fonctionnent Les decks C'est que Les équipements Ont été Drastiquement Améliorés Chez Quasiment Tous les héros Et du coup Ça va être plus facile D'avoir accès A du bloc Pour Aller rajouter Un petit bloc Sur le breakpoint De Hira Les decks Agressifs Sont devenus Tellement Agressifs Que potentiellement Ils vont empêcher Hira De faire une grosse Grosse value Sur son pouvoir Parce qu'ils vont dire Bah t'es 5 J'ai décidé Si j'ai gagné Ou si j'ai perdu la partie Parce que je vais jamais bloquer Je vais tout tomber dans la tranche Donc ton pouvoir C'est que Plus 5 Ce qui reste Ok Mais si l'adversaire Il joue de manière Extrêmement agressive Hira Pourra pas non plus Permettre à tous les tours De garder de cartes Parce que des dashaïos Qui te mettent des on-hit Des viserailes Qui t'envoient 800 run shunt A la seconde Il y a un moment Tu vas dire Bah là je suis obligé Je suis obligé de sacrifier Mon pouvoir Pour pas Pour pas mourir Tout simplement Et Les autres decks Qui jouent plus Sur le long terme Comme les earths Comme les Comme les deck combo Steel wizard Ou autre Vont Vont Te tuer Ils vont arriver Second cycle Et ils vont juste Te tauter K à grand coup De pitch tech De combo De zinzin Donc je pense que Aujourd'hui Tout le monde a une réponse Potentielle A Un héros pouvoir De ce type là Et grâce Aux changements Qu'ils ont apporté Au fur et à mesure Et aux nouveaux outils Qu'ils ont donné Effectivement On va s'est arrivé Sur Welcome to Rafe Les 4 héros Se recoucher Si on aurait joué Que ça Mais là Quand tu vois Ce que font Les top decks Actuels Elle sera pas loin Ça c'est sûr Mais je pense pas Qu'elle terrorise Qu'elle terrorisera Grand monde Je peux me tromper On verra A quoi ça va ressembler Elle va Elle va péter La gueule De beaucoup de gens Parce que Comme on l'a dit Dans le chat T'as accès à Needle Et Needle A3 C'est une dinguerie Contre les decks agro Ouais 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 Non mais Needle C'est fort Quand tu fais Kodachi Needle A3 Into 5 Que t'as du coup Proposé 9 Avec une bleue Donc Que tu peux faire Régulièrement Vraiment Lopo en face Il va faire Wow Mais qu'est-ce qu'il se passe Là monsieur Je suis pas prêt A apprendre ça Ouais ouais Non mais je suis pas En train de dire Que c'est nul On est d'accord Que 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 le héros Est fort Et qu'il a un vrai potentiel Mais je pense Qu'il a accès A un pool de cartes Enfin Restreint Et que Les autres top decks Sont tellement forts Que Que ça Que ça va se mettre Dans le rang Quoi juste Ça va être Dans les Dans les top decks Quoi Mais ça va pas Tout le monde Va pas s'incliner Face à Ira Scarlet Revenger Quoi On rigolera Dans 3 semaines Quand on verra Que je me suis Complètement planté Mais Mais je pense pas Je pense pas Yep Et du coup toi Bon on a parlé un peu Du build value Est-ce que du build Build agro T'y crois pas du tout Je pense que Ça sera toujours meilleur De jouer Ira value Ben Par définition Oui quoi Oui Plus la partie Plus la partie Dure longtemps Plus Plus tu justifies Le fait d'avoir choisi Ce héros quoi Donc En fait Même les autres Ninja Tu vois Zen Ou Faille Ils vont avoir Des cartes De leur talent respectif Mystique Ou draconique Qui vont Aller dans ce sens De Très grande chaîne Et qui vont Beaucoup plus te récompenser Pour avoir buildé Un ninja full agro Là où Une ninja Pure et dur Ouais Enfin on le voit Ça va être Katsu quoi Tu peux jouer Katsu agro Mais Ok tu auras plus un Sur une de tes attaques Mais même si tu donnais Le pouvoir de Hira A Katsu Je pense qu'il resterait Il resterait en bas Donc j'y crois pas Je pense aussi dit Qu'elle va avoir De quoi side Des cartes très agressives Pour affronter Des illusionnistes Ou être vraiment Emmerdante Contre les decks Qui la laisse Trop faire Ouais Ça c'est sûr Double strike Qui sera une excellente carte Ouais Ouais Tout à fait Elle pourra jouer Les chouko Double strike Elle aura vraiment Un side Facile Pour passer en mode Ok je rentabilise Toutes les cartes De ma main Et je joue pas Que Flick Flax Et 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 Mais je pense Je pense pas Que ce sera un deck Qui fera peur Parce qu'il sera trop agressif Quand tu vois La puissance Des decks Très agressif Aujourd'hui Ouais Tu vois Vizera Il a plus que plus Un par tour Avec son pouvoir Tu vois Enfin tu vois Aurora Elle tape Tout à quatre Et elles ont quand même Go again C'est que sa value Elle est plus que plus Un par rapport Enfin Donc je pense pas Ok Encore une fois Je peux me tromper Mais c'est ce que je sais Ce que je sens aussi Pour l'instant En tout cas J'espère que tu vas te tromper Dans quinze jours Moi aussi Moi aussi Non Toi tu penses Que ce sera très agressif Comme build ? Ou qu'il y aura Un peu d'agressif possible ? Non Je pense aussi Que Ira value Sera Sera meilleur Mais je pense Que Qu'il se fera Très vite Une place Potentielle Dans la méta Je le vois Je le vois Fort quoi Ce deck Je le vois Peut-être Plus fort Que ce qu'il ne le sera Vraiment Mais moi Je m'attends A ce qu'on est A ce qu'on est Un deck Un deck Solide Il y a le chat Qu'à choper ton micro Ouais Tout à fait Elle a quelque chose A dire pour Ira Je crois Exactement Elle fait des coaching tigers J'imagine Exactement Très bien On a fait le tour On a fait le tour de Ira Je pense aussi On n'a pas parlé De la façon Dont Elle sera distribuée Je pense qu'ils ont Un peu appris De leur erreur Comme ils ont fait Avec Blaze Qui était juste Une énorme connerie Ouais Ça passe quoi J'aime bien J'aime bien Parce qu'il y a quand même Le côté Un peu hype Où tu vas récupérer Ton héros Sur un événement Un peu cool Mais il y en aura Suffisamment Pour que si t'es envie Vraiment de choper Le héros Et que t'étais pas A cet événement là Bah ce soit pas A 120 balles Sur card market Et tu puisses le choper Genre ça Je sais pas comment ça vaudra Mais ça vaudra pas grand chose J'imagine Moi je t'avoue Ça me fait quand même cagé De devoir encore Alors j'aime bien L'idée De En fait Je suis un peu Le cul entre deux chaises Comme on dit J'aime bien l'idée De Oh tu participes A un event T'as un héros T'as un héros Qui Qui joue à blanc CC J'aime bien l'idée Comme ça Surtout quand c'est Dans des boutiques Que c'est En fait Que c'est Partuellement On est pas comme Blaze Où t'en as 4 Qui sont distribués Au compte de route C'est clair Par contre Ça me rappe un peu Que si t'es pas là Tu rates Tu rates L'encoche Et que du coup Tu vas aller Sur le marché secondaire Et certes Peut-être pas débourser 20 euros Pour avoir ta IRA Mais tu vas devoir passer Par card market Ou aller gratter Une connaissance Qui Qui va vouloir Passer de la carte Donc Ouais je suis un peu Un peu Mifigue mirezel Là dessus J'ai mis l'idée Mais C'est pas que des Il n'y a pas que du bon Je trouve T'es en train de me convaincre En fait ça aurait été cool Qu'il fasse une version Alternate Avec un art Alternate Et qui file à tout le monde Qui participe au Envie de y Mais pas par terre Ouais c'est ça Et en gros Si tu participes Aux événements T'as ton T'as ton héros Qui brille Avec une version Alternate Ou t'es le premier A l'avoir Et puis Deux semaines après Il relance un petit token Que tu peux récupérer Et qui vaut rien Ou qui est dans Après c'est dur Parce que la façon Dont ils réalisent Les cartes Ils peuvent pas Mettre un IRA Dans un expansion slot Ou A moins de sortir Vraiment un set Avec IRA dedans C'est dur de me transformer En token Ouais Ouais Non mais Ouais Après voilà J'espère tous Qui ont un prix Morant assez Tu vois là Ils enfilent A combien on en a Nous au DK A tout Je sais qu'il y en a 16 Je crois que c'est 16 Je l'ai joué On en a 16 aussi Je crois que c'est ça Non mais Moi ce que je me dis C'est que Si je vais à l'Event C'est pour avoir IRA Si je veux avoir IRA Je vais pas la mettre Sur le card market Bon après je suis peut-être C'est ma philosophie Tu vois Mais Ouais Mais t'as des boutiques Tu vois Nous à Bordeaux T'as deux boutiques T'as pas mal de gens Qui vont faire les deux événements Tu vois T'as pas mal d'avoir Et après dans la vraie vie Il y aura pas 32 joueurs à Bordeaux Qui voudront jouer IRA Dans leur deck Non mais Qui voudront peut-être la garder Oui Oui Peut-être Non Mais moi je me dis Tu vois C'est une promo d'Event Qui est distribuée Comme ça quand même Même je garde pas Je joue pas le héros Mais jamais de la vie Je la vends C'est pour la célébration Du cinquième anniversaire Ouais ouais T'as raison T'as raison J'espère que je me trompe fort Honnêtement Parce que là Ça me mettrait le fou Bah Ouais Dans le pire des cas T'auras pas 32 joueurs A Bordeaux Qui veulent jouer IRA Donc si toi t'as envie De jouer IRA Mais que tu l'as pas récupéré Bah tu peux demander A quelqu'un Qui l'a dans sa collection De te la prêter Si tu veux faire un évent Ça me plait pas Mais je suis d'accord Que c'est pas très C'est pas très C'est pas très C'est pas très Je dis pas Que c'est cool Parce qu'ils ont pensé à ça Mais je pense que T'auras pas Enfin t'auras toujours Quelqu'un que tu connais Qui IRA Dans son classeur Si vraiment toi T'as envie de le jouer Un event Et que t'as pas réussi A la récupérer Sans avoir besoin D'aller l'acheter Ouais Antoine nous dit Les gens Achètent les blazes C'est bien qu'il y en a Qui les vendent Ouais Mais En fait Ma réflexion C'est Derrière aussi Blaze C'est un héros Qui vaut cher Parce qu'il est pas Beaucoup distribué Donc moi Si je veux pas jouer Blaze Je m'hésite pas A me faire En 120€ Par contre Si IRA Elle vaut 4€ Qu'est-ce que Je vais aller me faire Un cahier A vendre un héros Que j'ai récupéré Dans un événement Qui me parle Pour me faire 4€ Je préfère garder ma carte Ouais Et du coup Elle va te vendre plutôt A8 Mais bon on verra Ouais On verra Je sais pas Je sais pas trop J'avoue En fait J'ai vu J'ai vu tout le monde Dire Mais oui Mais bon Ça sera facile Ça sera facile A récupérer J'espère que vous avez raison Mais moi Je me mets dans la position Où c'est pas facile A récupérer Et qu'est-ce qui se passe Tu vois C'est chiant Si c'est du coup Ouais on verra Mais je suis d'accord Avec ça Ok Très bien On passe à la suite Procheter un poulet Allez Comment expliquer ça C'est pas vraiment Comment ranger Comment ranger ces zones De jeu C'est exactement ça C'est vraiment Ce qui se passe Sur votre tapis Ouais c'est ça Donc en gros Tu l'as lu un petit peu Toi l'article Ouais ouais Je l'ai lu Encore une fois Pour moi C'est pas des Enfin C'est pas une vraie Mise à jour Pour des règles de tournoi Quand il n'y a pas de changement Ou quoi Mais ça répond A des questions Qui devenaient de plus en plus Régulièrement posées Sur comment est-ce que je peux Ranger mon cimetière Qu'est-ce que j'ai le droit de noter Et qu'est-ce que j'ai pas le droit de noter Et au moins Bah là ils mettent un article clair Qui te dit Ce que t'as le droit de faire Et ce que t'as pas le droit de faire Donc Si vous voulez aller le lire C'est assez intéressant Parce que C'est des choses Qu'on sait pas forcément Quand on arrive dans le jeu Et qu'on dit Et qu'on va pas forcément appliquer Aussi strictement En armorie Mais qui peuvent te pénaliser Sur un event Enquête Donc c'est dommage De pas avoir ces infos là Et effectivement C'est des trucs à la con Des fois Et le truc Principal C'est que Enfin il y a trois points Principaux Qu'on peut retenir Cet article Mais si vous voulez aller lire en détail Je vous invite à le faire C'est important C'est qu'on peut Et on pouvait toujours Mais ils ont clarifié Qu'on peut trier Son Son cimetière Ou Enfin on peut trier les cartes Qui sont dans son cimetière Ou dans sa zone De bannissement Seulement Si le héros Le justifie Oui Voilà Donc on peut pas Trier son cimetière Comme ça je compte Toutes mes cartes Et je vois exactement Ce qu'il me reste Dans mon deck Et je vois où j'en suis Mais typiquement Pour un héros Earth Comme Florian Ou Verdance Qui veut savoir Combien il lui reste De earth Dans son cimetière Pour pouvoir décomposer C'est autorisé Pour un Ou à l'inverse Dans sa baniche De la même manière Pour un héros Earth Qui veut savoir Combien de earth Il a actuellement Dans sa baniche Pour savoir si le héros Est actif On a le droit De le mettre de côté Il y a déjà pas mal De gens qui faisaient ça De toute façon Par exemple Avec la blood debt On pense à l'Evia Quand on en a porté Il y a beaucoup de gens Même Vincet Qui mettaient De côté Leur carte avec blood debt À côté Avec un petit dé Pour savoir à combien Ils étaient Évidemment Ça fait sens Ce serait débile De dire Non tu laisses Exactement dans l'ordre Dans lequel c'était Et à chaque fois Là A chaque fin de tour Tu retries Enfin tu recomptes Toutes les cartes C'est trop sujet À l'erreur C'est débile quoi Donc ça c'est Ça c'est clair Mais Ça va être un outil Qui nous permet De traquer exactement Ce qui s'est passé Dans la partie Comme pouvaient le faire Des canaux Qui pitchtackaient Et qui posaient Les cartes Dans leur cimetière D'une telle manière Pour se donner Des outils mnémotechniques Pour savoir Où est-ce qu'ils en étaient Ça c'est toujours illégal Alors Je vais Je vais revenir Un peu sur Ce que Tu viens de dire Ce que je vois Aussi dans le chat Et que je rejoins Un petit peu Dans le sens où Pourquoi Un Florian Qui Joue des cartes Hearth A le droit De trier Ses cartes Hearth Dans son cimetière Dans son cimetière Je dis bien Dans le cimetière Dans la banniche Une fois qu'ils sont Dans la banniche Encore Mais dans le cimetière Je trouve que c'est très très fort Quand même Parce que du coup Tu facilites quand même Ta lecture De grévière Et de cimetière Tu sais ce qui te reste Du coup Beaucoup plus facilement Dans ton deck Comparé à Je sais pas Dory Dory qui elle Va pas avoir Le droit de trier Ses cartes Dans son cimetière Ouais Je suis entièrement D'accord avec toi C'est un peu Tendancieux C'est aussi En fait Je me suis fait La réflexion Par exemple Si je joue Katsu Pourquoi j'ai pas Le droit de trier Mes cartes Avec combo Dans mon cimetière Alors que Pour faciliter En fait Le Le Je pense Ouais Ou je suis allé Le chercher Avec ton pouvoir C'est ça Exactement Donc pourquoi Florian Qui lui Joue des Hearth A le droit De le faire Alors que moi Mon Katsu Qui me demande aussi De savoir Mon state De carte Dans mon deck Ne peut pas Donc Je suis un peu Je suis un peu Un peu Mi figue Mi raisin Là aussi Sur Sur cette clarification De règles Autant Indiquer Simplement Avec des dés Dans la banniche Que Florian A 5 6 7 8 Hearth Je trouve ça Tout à fait logique Exactement pareil Pour Pour La blood death Ouais Pour la blood death C'est normal Tout le monde L'a toujours fait Par contre Dès qu'on commence A trier les cartes Dans le graveyard Pour faciliter Les Ce genre De Ce genre D'interaction Je trouve que C'est C'est un peu plus Un peu plus Limite quoi Ouais Je suis entièrement D'accord avec toi J'avais pas réfléchi Comme ça Quand je l'ai lu Mais ça Ça me parle Et je me suis fait Pendant ta phrase Exactement la même réflexion Que celle de Stéphane Qui dit par exemple Moi je joue Assassin ou Ranger Je joue Codex of Fraility Est-ce que j'ai le droit De mettre toutes mes attaques D'à côté Et tout le reste de l'autre Bah non Et Donc ouais C'est vrai que c'est pas juste C'est vrai que c'est pas juste Et Et C'est vrai Je suis d'accord Et scandale C'est le chat qui graine C'est exactement Non mais voilà Je trouvais Voilà Que l'exemple Qui donnait du coup Était un peu Ouais il est pas bon C'est Ouais la réflexion Même derrière Elle est limite Je trouve Ouais je me souviens D'avoir vu Une game en stream D'un mec Qui jouait Alors je sais plus S'il jouait Florian Ou il jouait Verdance Yes Mais au lieu De Mettre son cimetière En une seule stack Effectivement Il le mettait Il mettait les cartes A la suite Pour que chacune des cartes De son cimetière Soit visible A n'importe quel moment du jeu C'était Dégueulasse Ouais Et Et J'avais trouvé ça super moche Je comprenais pourquoi Il faisait ça Tu vois Mais effectivement C'est Ça cache quelque chose aussi C'est à tout moment Moi j'ai le droit De regarder mon cimetière En un seul coup d'oeil Alors que toi Il faut que tu le prennes Que tu vois Que je suis en train de le prendre Typiquement On reprend l'exemple de Codex Quand un ranger Ou un assassin Te fait une attaque Avec Go Again Et pendant que tu réfléchis A la phase de défense Il va comme par hasard Prendre son cimetière Et il va regarder Les cartes qui sont dedans Bah ça donne une indication Sur Ah oui non Il va comme jeu Codex Alors que s'il avait A tout moment L'information visible Bah il cache de l'information Et ça change la façon Dont tu vas bloquer Dont tu vas jouer Donc ouais C'est pas juste Ouais Ouais voilà Il y a Cette petite Mise à jour Et cette petite Clarification Des règles Il y a des points Où on est tous d'accord Il y a d'autres Où on remarque Que ça C'est un peu plus Sujet à discussion Typiquement Alors ça Je vais parler On va abandonner Un peu Le coup Des rangements De grévières Et de ces zones Là Par contre Là je m'adresse Vraiment aux nouveaux joueurs C'est un conseil Que je vais leur faire S'il y en a Qui nous suivent Prenez Les bonnes habitudes D'entraîner Ouais Franchement C'est un conseil Que je n'ai pas appliqué Et que je regrette Qu'on ne me l'ait pas dit Et que je regrette De ne pas l'avoir fait Typiquement Moi je joue Avec les coudes Très souvent Sur la table Du coup je mettais Mes équipements carré Bon mais maintenant J'ai plus le droit Bon ça fait longtemps Que j'ai corrigé le tir Mais ce genre De petits détails Prenez en fait L'habitude Tant pis De vous soumettre A cette règle là Même si ça vous Parait un peu Trop strict Et Mais c'est pour Pour faciliter A la fois La lecture Des joueurs Qui vous affrontez Et pour pas vous faire Punir en tournoi Si jamais ça vous arrive Vous pouvez pas dire Ah mais je savais pas Ouais On est tous censés Connaître les règles Et le plus simple Pour les respecter C'est de pas en sortir En fait Donc vraiment conseil A tous les débutants Et même A pas les débutants Ceux qui Encore font les têtes dures Et qui voudraient Continuer à mettre Cet item là Parce que ça leur va mieux Ou ça Parce que ça leur va mieux Essayez de corriger Le tir Parce que ça peut Vous éviter Des bêtises Pendant vos tournois Le conseil de Daron En fait J'avoue Ça fait un peu Mettez vos équipements Au cimetière Mettez vos équipements Au cimetière Tous Exactement Parce que ça C'est pareil Tu commences la partie Tu mets tous tes équipements Au cimetière Non mais quand ils sont cassés Mais combien de fois Même moi En tant que nouveau joueur Je voyais tout le monde Prendre son équipement Le retourner Pour indiquer qu'il était cassé Bah Je vais faire pareil Sauf que Quand tu joues Hearth et Florian Tes équipements Hearth T'as envie qu'ils soient Dans ton cimetière Et quand tu les as retournés Au lieu de Dans ton cimetière Bah tu le vois pas Qu'ils sont dans ton cimetière Et tu les oublies Mais ça à la limite C'est pas grave C'est surtout quand tu joues Quand tu C'est grave pour le joueur C'est grave pour le joueur Qu'il a fait la bêtise Mais le vrai truc C'est genre tu joues Lévia Et t'as oublié de mettre Ton équipement Dans ton cimetière Qui n'est pas une 6+, Là c'est un vrai problème Parce que ça te donne Un vrai avantage Là où c'est une erreur De ta part Et ça c'est un Ça c'est beaucoup Beaucoup plus emmerdant Ouais Non bah enfin Voilà Prenez donc les flips De De D'équipement Pour indiquer Qu'ils sont cassés Comprends la facilité Mais Essayez de faire un effort Et de vous dire Maintenant Bah allez vas-y On le met au grébiard Et on n'en parle plus Surtout qu'on On l'a dit Avec Yard Qui va jouer Avec les zones D'équipement vide Donc ça J'allais le dire Il y a des héros Qui vont dire Ça c'est pas rentourné C'est vide Je vais mettre un front-byte Dedans Pour la simplification La clarté De la compréhension De tous Prenez les habitudes Prenez les bonnes habitudes En me disant En me disant C'est ok Et voilà Les tokens Utilisés Pas utilisés Sur le board Sur votre tapis Tout ce qui est marqueur de ressources Tout ce qui est token Ça dégage Vraiment Les tokens Physiques Je parle Par exemple Runchent Mettez-les en dehors De votre tapis Ouais Au moins Il n'y a pas De De confusion Ni pour vous Et surtout Pas pour votre adversaire Parce que vous Vous avez une certaine habitude Vous êtes habitué A votre habitude Normal Par contre Lopo qui joue contre vous Il connait pas forcément Vos habitudes Et il peut y avoir Des confusions De Ah mais attends Je pensais que Ce Runchent Là Il était Il était actif Ou en fait Il ne l'est pas Ou l'inverse Ouais Même moi Ça m'est arrivé Exactement mardi De jouer contre un joueur Que j'avais pas encore affronté Au déca Parce que je viens plus trop jouer En ce moment Qui jouait Vincet Et lui son truc Effectivement C'est qu'il avait un Runchent Toujours à côté de lui Et il met un D dessus Quand il est actif Ouais Mais en fait Il a pas un D avec 0 Donc quand il n'y a pas de Runchent Il a un token Runchent À côté de lui Ouais Et il y a plusieurs fois Où Pas forcément Je me suis fait avoir Mais juste C'était pas clair Pour moi Dans la lecture de jeu De attends Est-ce que là Il y a un Runchent Qui arrive Est-ce qu'il en a déjà un Ou est-ce qu'il dit Non 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 Mais j'ai pas mis mon D dessus Ouais Et en fait Effectivement Même Alors tu es en armory Tu discutes C'est pas grave Mais ça peut créer Des sources De conflits Qui sont pas bien Autant que ce soit clair Donc gardez Votre zone de jeu Clair Quoi Espace de jeu Le plus clair possible Pour vous Pour votre adversaire Lavez-vous les mains Brossez-vous les dents Dites bonjour Dites s'il vous plaît Et puis voilà Soyez un joueur chiant Mais un joueur propre Yep En tout cas Ouais On pourra pas vous reprocher D'être D'être irréprochable En fait C'est l'idée Derrière ça C'est si vous suivez Les règles En tournoi Non c'était pas Fred Si vous suivez Les règles Comme ça Qui sont au final Très basiques Et très simples A mettre en place Une fois que tu T'as compris Et que le jeu Est fait Et pensé Comme ça On pourra pas vous reprocher D'être pas clair Dans ce que vous faites Et c'est je pense Quand même Un énorme conseil Que je peux donner Aux débutants Et pas qu'aux débutants Parce que Même aux joueurs Confirmés Qui ne le font pas Commencer à vous y mettre Je pense que Que ça sera Autant bien pour vous Que pour Pour vos adversaires Mais tu vois effectivement Chaque elle consensuelle Il dit un type Ce qui est vraiment bien Que je fais Que je fais tout le temps Maintenant Quand t'as pas la place Effectivement en armory T'as pas toujours La grande table Avec de quoi mettre Ta deck box Ta bière Ton croque monsieur Ton téléphone portable Avec ta batterie Ton ventilateur Ton appareil à raclette Bref T'as pas toujours Plein de place Sur ta table Les petits tokens Tu les mets sous ton héros Non 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 Ah ouais Vas lire l'article Vas lire l'article monsieur Ah je pensais qu'on avait Toujours le droit ça Ah merde Ah ça je trouvais Que c'était bien Comme type Pour le coup Et ouais Mais dans l'article Ils montrent Ils disent Ah je l'ai raté celui là Put under token Under euro J'oublie remove Ah ouais ok Bon ça fait sens Que ça aille dans la direction Mais je pensais qu'on avait Toujours le droit de faire ça Ok 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 Mais le plus gros Le maxi zoom Ouais ça pour le coup Moi je me Alors je le fais plus Effectivement Mais ça te demande D'avoir de la place A côté quoi Ouais ouais Ok ok Celui là Il me paraissait Pas hyper justifié Parce que je trouve Que de mettre Ouais il est rude Ouais il est un peu rude Après pour voir Voilà peut-être Qu'on n'a pas encore Cette vision De peut-être Qu'on va Le gameplay Des nouveaux Gameplay émergents Vont faire Qu'il va falloir mettre Des tokens Sous vos héros adverses Donc ils anticipent Ce Major C'est vous Si vous êtes un héros Light Effectivement Ne mettez pas vos tokens Sous votre héros Par exemple Pour la soul Ouais Enfin voilà Donc Même l'astuce Tu mets tes tokens Et ça Il y a énormément De gens qui le font Ouais pour le coup Je l'ai fait pendant mon temps Et je trouvais ça cool J'avais effectivement Quand je jouais Slander J'avais mon petit Frostbite Quand je jouais nu J'avais mes petits Fraility et tout Mais maintenant Assassin Il y a tellement de tokens Oui t'as J'ai ma petite J'ai ma petite boîte De tokens à côté Parce que tu peux pas mettre Tes silver Tes Fraility Tes inertia Tes bloodroth Tes Ça fait trop quoi Ouais Et Ouais le point aussi Qui T'es Fangstrike Le point qui Qui soulevait aussi Dans l'article C'était les Les rappels D'effet Enfin continue Sur plusieurs tours Typiquement les Red in the Ledger Les sensors Les Warmonger Si je dis pas de bêtises On peut continuer De laisser la carte Sur le Sur le terrain Pour éviter Que l'effet est actif Soit A tous les joueurs Mais Ça aussi C'est une gymnastique Qui faut faire Quand on est joueur Et C'est là aussi Moi je trouve Que c'est un peu limite Parce que même ça J'aurais dit Ben stop On met tout au graveyard Et puis On doit savoir Sous quel effet on est Mais le problème C'est que Ce genre d'effet là Quand tu laisses La carte Sur le board Ben ouais Mais quand tu laisses Cette carte Sur le board Si t'as des effets De jouer Avec le ciltière adverse Ou si toi Tu dois aller récupérer Des trucs avec codex Ou quoi Tu peux ne pas y penser C'est Là aussi Les cartes d'Azalia C'est un très bon exemple Quand t'affrontes Un nouveau joueur Il sait plus exactement Ce que fait la carte Au mot près Si il est obligé D'aller rechercher De ton graveyard Pour relire la carte Pour savoir Les deux sont chiants Effectivement Le côté warmonger T'écris war T'écris peace Sur un petit papier Tu le mets dedans C'est pas chiant Mais raid in the ledger C'est trop relou Il faudrait en fait Un token Un token raid in the ledger Que tu mets à ton adversaire Et qui explique clairement Ce qui se passe Alors raid in the ledger Ça va Et tu vois Seek and destroy Ou remorseless Savoir Tu sais qu'un destroy Ok c'est à la fin Mind phase Est-ce que c'est l'arsena aussi Remorseless C'est que les attaques C'est que les actions Card Ou est-ce que c'est que Toutes les actions Tu vois le texte de remorseless Il est trop chiant Quand tu connais pas forcément bien Tu l'attaques avec ton arme Est-ce que je perd un PV ou pas Et t'as besoin d'avoir la carte Visible devant toi Pour pouvoir y répondre Dans pas mal de cas Sauf si vraiment T'as joué le héros Et tu le sais Donc là Moi j'aime bien Qu'il laisse la possibilité De garder la carte Parce que c'est un très bon moyen De le faire Mais effectivement T'as raison Ça peut créer Rarement Mais ça peut Donc c'est un problème Ça peut créer Des situations Où t'oublies de mettre La carte au cimetière Pour aller regarder un truc Et ça crée des Donc là aussi Donc ça c'est toujours autorisé C'est ce qu'on vient de dire LSS a précisé Que on pouvait toujours Laisser les cartes Comme ça D'effet Pour rappeler A nous même Et à l'adversaire Qu'on affronte Que cet effet est actif Dormi de fommole De cœur Pardon Ça va faire Mais du coup Voilà Il faut Il faut quand même Une certaine rigueur De la part Des joueurs De se rappeler Que cette carte N'est pas sur le board Mais sur Dans son cimetière Et que Ça peut Ça peut avoir De l'influence Sur le cours De la partie Et Voilà C'est Tu vois Typiquement La situation Dans un tournoi Où je laisse Un raid in the ledger Sur le board De l'opo L'opo me fait codex Je pense pas A ce raid Et puis là Je dois faire Un call judge Pour corriger Cette situation Je me dis Mais c'est chiant C'est chiant C'est relou Ouais Mais J'aime bien Ce qu'ils font Et c'est aussi Pour ça Que j'aime bien Flesh and Blood C'est que c'est Ouais Typiquement Ils veulent garder Le jeu Le plus simple Et le plus élégant Possible Avec le moins de bordel Et là Commencer à y avoir Effectivement Pas mal de cartes Ou de mécaniques Qui faisaient Que ça devenait Vite fait Le dawa Sur le tapis Notamment Pour un jeu Qui est quand même Pas mal Rediffusé Ce que nous On va retransmettre D'ailleurs T'as envie Que ce soit Le plus clean possible Et que Et voilà C'est élégant Le jeu Il est propre Il est clean Gardons Gardons ça A l'esprit Et c'est cool Et la clarté C'est super important En jeu Evidemment Pour que ton adversaire Il ait toutes les infos Nécessaires Ni plus ni moins Pour réagir de la meilleure des manières Et pour que les gens qui regardent Puissent aussi Expliquer clairement Ce qui se passe Ouais Mais c'était essentiel De le dire Mais t'as raison Le petit truc Du earth Qui a le droit Alors que les autres Ils n'ont pas le droit Ça me titille Il y a moyen Que j'aille gueuler Un peu sur internet That's cool Et autre chose Qui peut nous faire gueuler Un peu sur internet Yes C'est la petite La petite découverte Que nous avons eu Aujourd'hui Un petit trick D'un On en a déjà parlé Au tout début Mais de ce potentiel Décalage De la date de sortie Du Guardian Pack Est-ce que tu peux nous en dire Un petit peu plus Sur cette histoire Aurélien Ben ouais Alors C'est Joff Qui est venu pleurer Sur notre Sur notre discours En interne Forcément En voyant La petite image Qui nous est Qui nous est montrée Juste là Donc on voit que Sur cette image On voit Mastery Pack Guardian Auguste 2025 Si on s'est tous Offusqué En mode Ouais mais Qu'est-ce qui se passe Normalement Ce Mastery Pack Il devait être En mars En mars 2025 Et donc On n'a pas Je crois Trouver d'infos écrite En fait Si vous allez voir Sur le site LSS français On n'a pas cette info là Apparemment Il est dans Dans la version Anglaise du site D'où on tire Cette visu Mais on aurait Potentiellement Ouais voilà Un décalage De ce Mastery Pack Guardian Qui était prévu Pour Pour le mois de mars Et qui apparemment S'aurait repoussé Au mois d'août Donc Ou alors C'est juste une vieille faute De De la part de la personne Qui a fait l'article Ouais Et ça se trouve A tout moment C'est juste la personne Qui a rédigé Le titre de l'article Qui s'est gouré Et en fait On est en train De vendre un truc Qui n'existe pas du tout Exact Mais potentiellement On l'avait vu ici En premier Voilà Mais si c'est pas ça C'est pas notre faute Donc ça fait réagir Certains coureurs De différentes manières Donc comme je le disais Joff était en train de pleurer Et je le comprends Par contre Mika Qui est en la régie Lui a sauté de joie Parce qu'apparemment Il a pas envie de revoir Les gardiens dans la méta T'en penses quoi toi ? Non moi je trouve ça Trop dommage Quand même Moi je trouve que Gardien là Il a besoin un peu De reprendre un peu Du poil de la bête Et du souffle Si on lui fout Encore trois mois Dans les pattes C'est dommage quoi Je serais surpris Que ce soit une décision Volontaire Pour ralentir L'arrivée de gardiens Dans la méta De la part de LSS Je pense pas Que ce soit la raison Qui fasse ça A mon avis C'est plus une raison De retard Externe Ah ouais ? Ah ouais ? Moi c'est l'inverse Je vois pas Effectivement Comme tu dis Gardien il est off 13 Il y a Jarl Qui va arriver Mais On va voir Peut-être en fait Ils ont fait des tests Ils ont vu qu'Jarl Était Turbo broken Et ils se sont dit Le set qui arrive là Avec les pirates Et les nécromanciens Ça suffit pas Pour tabasser Jarl Ou à peine Par rapport à ce qu'on avait prévu Et avec le Mastery Pack Qui arrive juste après Jarl va terroriser Encore plus tout le monde Mais Je sais pas Je leur fais confiance Pour l'interrogation Sur la gestion De leur De leur équilibre De la méta Donc Pour moi C'est une raison Et notre reprise De CNC Ouais voilà Tout le monde y croyait Pour moi C'est une raison Externe potentiellement De Un retard Chez un imprimeur Une faute de frappe Sur une carte Qu'ils ont imprimé Et ils se sont dit Et merde Toutes les cartes Sont Sont jinx Et il faut les refaire Ou j'en sais rien Mais Evidemment Ça vaut rien A mon avis Je dis juste C'est comme ça Que je l'ai là Moi j'avais Et pirate les nécromanciers Vous l'avez entendu Ici d'abord Moi je l'avoue Honnêtement J'avais plutôt pensé Un peu l'inverse Ils se sont dit Moi je voyais pas ça En mode retard Technique Mais plutôt en mode Ah ouais Mais Si on met ça A ce moment là Est-ce qu'on va pas foutre La grouille Dans tout ce qui est Pro tour tournois Et tout ça Et on s'est dit Bon tant pis On décale J'en sais rien En fait Je me dis Que c'est Je vois mal Pourquoi Un souci technique Pourrait vraiment Décaler De autant Un set Qui Mais en fait Les impressions Ils les ont déjà faites Toutes les impressions Et tous les trucs Ça prend grave de temps Ils sont obligés De se mettre Hyper hyper en avance Donc s'ils se rendent compte Trop tard d'une couille Ça décale facile De 6 mois Je pense Et surtout que Les usines d'impression Et tout Elles sont déjà En train de tourner Pour les extensions Dans 2 ans Ou dans 1 an Je sais pas Le max copium J'avoue Non mais S'il faut On est en train De débattre Sur un truc Comme tu dis C'est le stagiaire Il a mal écrit l'article Ouais Il y a un monde Où c'est juste ça Il y a un monde Où juste Le mec Il a préparé Le template Du prochain truc Et il a écrit Auguste Parce que Il n'a pas c'est gaffe Ça en attendant Je pense qu'on aura La réponse définitive La semaine prochaine Fanal Akidote Ils vont refaire forcément La roadmap 2025 Et on aura La réponse définitive Là dessus Donc Entièrement d'accord Est-ce qu'il y aura Une explication Parce que si vraiment Il y a un retard Est-ce qu'ils vont Nous donner une explication Du coup Fanal Akidote Parce que On va s'assifier Quand même un peu Est-ce que Régis T'as l'image De la De la De la De la Pardon De la roadmap Qui nous avait donné On va essayer de la retrouver Mais Ce qu'on avait vu C'est que Ce set Était annoncé Non pas ce set Mais ce set Un peu additionnel Et exceptionnel Était annoncé Pour Mars Mais en bas On avait Une bonne Une bonne phrase Marc en blanc Disclaimer C'est de la preview On n'est pas du tout Tenu de tenir Le planning Qui est affiché C'est vrai Qu'il y avait écrit ça Oui Donc Vraiment C'est possible Qu'il y ait Un retard Ouais 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 Donc C'est pas figé Dans le marbre Ce que Ce qui nous donne Voilà Donc On voit que Là c'était Entre mars et avril Le mastery pack Guardian Dans l'image On vous a présenté Au tout début On a vu Qu'il y avait marqué Auguste 2025 Donc bien repoussé Et tout en bas On peut voir Un petit disclaimer Dischedule Maybe Subject to change Donc Ah ouais Je l'avais pas vu Celui là Et oui Donc Après c'est déjà Extrêmement sympa De leur part De proposer Ce genre de truc Je sais pas S'ils le font trop Dans les Dans les autres TCG Si Je connais pas Assez Si Oui Magic Je sais qu'ils font Les group maps Aussi avec Toutes les Toutes les Produits Mais au lieu D'avoir Du vide Magic Tu vois le truc Là Il est tout rempli Parce que Tous les mois Mais je trouve ça super Moi J'adore qu'ils fassent Il y a plusieurs fois Où je me suis Je suis retourné Effectivement Pour voir Et ouais C'est important aussi Effectivement Il est vide Pour l'instant Mais c'est pour ça Qu'ils font leur mastery pack Alors Ouais C'est Armory Deck First Strike Et Mastery Pack C'est un peu bizarre Qu'ils décomposent Autant Leur Leur type de produit Les catégories Ouais Et Gen Con C'est quoi Pourquoi c'est First Strike Gen Con Parce que Les tout premiers First Strike Qui étaient sortis A une convention Ah c'est juste pour le nom De la convention Ok ok Exactement Mais sinon Sinon ouais Ouais Voilà Donc Je pense qu'on en saura Beaucoup plus On sera fixé La semaine prochaine Sur ce point là Il y aura forcément Des déçus Que ce soit Joff ou Mika Ce serait bizarre Qu'ils décalent juste Le mastery pack Et qu'ils fassent rien Entre janvier Et Et oui Et l'Armoré Deck D'avril Parce que du coup Ils nous ont un petit peu Habitués à avoir Une petite news par mois Comme on le voit Azalea en août Rosetta en septembre Dashaio en octobre Yarl C'est fin novembre Mais d'accord Début janvier Pourquoi je dis début d'ailleurs Dans ma tête C'est début janvier Les nécromanciens pirates Si entre les nécromanciens pirates Et April Il n'y a rien Ça va quand même décaler Un peu L'habitude qu'on aura pris Et si Le Bah le nécromancien pirate Il est vraiment trop fort À la sortie Et qu'il va Il va rester pendant trois mois Les gens vont Les gens vont gueuler quoi Donc je pense qu'ils vont proposer Une solution Que ce soit un Armory Deck Ou Ou un autre mastery pack Je sais pas quoi Entre les deux Je serais surpris Qu'il reste Qu'il y a juste un trou quoi Ouais Exactement Qu'est-ce qu'on va dire On a les fame news Si on a trois mois de vide là C'est nul On va se faire chier Vous allez vous faire chier Tout le monde va se faire chier Ouais On va se faire un disclaimer Disclaimer de disclaimer Si LSS font de la merde Dans leur planning C'est pas notre faute quoi Non mais voilà On saura je pense On sera fixé Sur cette interrogation Qu'on a depuis Depuis aujourd'hui Sur ce mastery pack guardian Est-ce qu'il sera bien À la date Qui avait été annoncée Donc mars-avril Où est-ce qu'il va être reporté Dans tous les cas Moi si vous voulez mon avis Je préférerais Qu'il soit vraiment en avance En avance Dans la date initiale Qui était prévue Parce que Clairement Il y a besoin Il y a besoin De De nouvelles cartes Pour 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 gardien Et en plus Ça nous permettra De découvrir Un nouveau produit De juger aussi La qualité De ce que propose Ouais Je suis assez Je suis d'accord avec toi C'est intéressant ce que tu dis J'ai hâte de voir Parce qu'ils font vraiment La distinction Armory Deck First Strike Et Mastery Pack Donc ils ont réfléchi Leur design différent Et je suis curieux Parce que pour le coup Autant leur Blitz Deck Si en vrai C'est bien Le Force Strike C'est cool Pour commencer Vraiment des nouveaux joueurs Et tout Les mettre dans le jeu Autant leur Armory Deck C'est vraiment un succès Je trouve Ça marche bien Le produit est cool Il répond à une vraie attente Que j'avais pas moi du tout Identifié avant que ça sorte Ils ont réussi à l'identifier Au bon moment Et il y a plein de gens Qui l'achètent Et qui le recommandent Et je trouve que c'est super Yes Pour qu'ils fassent Un Mastery Pack Ouais C'est qu'ils ont Vraiment dit Ok là Les gardiens Ils sont en PLS Il faut qu'on apporte Du support Mais c'est pas juste En sortant un set Dans lequel on va Blinder de cartes Justes gardiennes Comme ils ont fait Un peu avec Avec Assassin Typiquement Ou Ah ou Breaklight C'est vrai que Il y avait ça aussi Breaklight C'était un peu Ouais Mais ça a flop Ouais Mais ça a flop Je pense en fait C'est exactement ça Ouais t'as raison Ok elle est là La réponse C'est qu'ils avaient prévu Un Brightlight Like Gardien J'imagine avec un set Genre en mars Avec que des gardiens Ils ont vu que Leur vente Elles ont flopé de ouf Parce que personne A acheté des Brightlight Parce que tous ceux Qui ne voulaient pas jouer Mécanos Ont dit Je ne vais pas l'acheter Ouais Donc ils ont perdu De la thune J'imagine Donc ils ont dû se dire Ok il faut qu'on ait Un autre produit Pour rééquilibrer Une classe Qui est tout en bas Du classement Mais qui ne soit pas Une extension Composée uniquement De ces classes là Ok ok ça répond Je pense que c'est ça La vraie raison Ouais en théorie C'est possible C'est possible ouais Et du coup c'est ça Donc là c'est comment Relever une carte Qui est tout en bas Du panier Et du coup Ca confirme encore Que Jarl Il doit pas être Trop fort Parce que si Jarl Il est déjà fort Là dans un mois Et qu'il foule Un gros sport A gardien En mars ou en août Il va Casser des bouches Donc toi tu le vois Tu le vois trop fort Jarl Non A l'inverse Moi je dis Je pense qu'il est pas Très fort Et il va Avoir besoin Entre guillemets Besoin Il sera jamais nul Le héros C'est un truc Qui est très bien Mais je pense pas Qu'il va terroriser Tout le monde là Fin novembre Quand il arrivera Il va terroriser Les auroras Et ce sera bien fait Pour elle Et du coup Ca va redesigner Un petit peu Et c'est ce qu'il faut Pour que la méta Change un petit peu Mais pas du tout Et j'imagine Qu'il aura besoin Du support Du Guardian Mastery Pack Pour vraiment être A son plein potentiel Et faire des trucs Deux en août Ok Ouais ouais En tout cas A chaque cartonné Ouais mais Heavy Eater C'était pas une seule classe Du tout Heavy Eater T'avais Guardian T'avais Brut Et t'avais Warrior C'est pour ça Que ça a super bien marché Mais comme dans la plupart Des extensions qu'ils font Dans les 7 T'as 3 classes jouables Et du coup Tout le monde y trouve Un peu son compte Où suffisamment de gens Il trouve son compte Pour que tu puisses y jouer La Bright Light T'avais 3 fois la même classe Quatre fois même Non t'avais qui T'avais Non 3-3 Max Tachayo Et Teclo Il y avait fou Mais quand même Il n'y avait pas d'autres classes Dans Bright Light Donc non non Les Heavy Eater C'était pas du tout pareil Et c'est pour ça Que ça cartonnait Parce que les agros Ils continuaient de jouer Brut Les contrôles Ils partaient plutôt Sur Guardian Et ceux qui jouaient Warrior avant Ou qui avaient envie De jouer un truc un peu mid Ils pouvaient jouer du Warrior Et tout le monde Y trouvait un petit peu Un petit peu son compte Et c'est cool Ouais Et comme dit Jordan Enfin Mastery Pack Va forcément redonner vie A un héros Guardian J'espère Parce que Si tu sors un 7 Guardian Qui fait rien Il pousse Reste éclaté Mais ton produit C'est de la merde Et il est mal designé Donc forcément Ça va pousser Vers le haut Ne serait-ce que Pour vendre des cartes Il faut que ça marche Enfin Ça me Ça serait vraiment Une erreur De la part de LSS De sortir Un Mastery Pack Donc vraiment Un 7 De maîtrise D'un Guardian Et que Il n'importe Pas mieux Que ce que On a déjà Et que Ça pousse pas en avant Ouais ouais C'est pas juste mieux Il faut qu'à l'issue Du Mastery Pack Il y ait Un Guardian Dans les 4 meilleurs decks De la meta Obligé Peut-être pas dans les 4 meilleurs Mais en tout cas Si t'es obligé Non moi ce cours J'en ai trop marre De me faire Prendre des Je me suis fait Trop traumatisé Moi par les Les crippling crush Et les starstruck Et compagnie Mais c'est crush Il y a écrit crush Dedans C'est si cher crush C'est un truc de fou Quand tu vois Feeling of the crown Qui dit Tu enlèves une carte Et si ça crush Non non Si ça touche Non non Comment ça non 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 C'est tu l'enlèves là Mais j'ai pas Ah ouais C'est parti Ouais Et l'autre il dit Il faut que ça fasse 4 dégâts C'est genre Énorme Ouais Ok Crush c'est nul quoi C'était bien Quand t'avais pas Des équipements De débile Où tu pouvais dire Bloc 8 Allez Tiens Voilà 8 Mais t'as pas mis de carte Non non Là maintenant C'est plus un problème Est-ce que Est-ce que Je dis pareil Parce que là On a fait un peu Tout le tour des sujets Si je dis pas de bêtises Là De ce soir Ouais On a fait Tous les tours Donc on discute Un petit peu Avec le chat Et on répond aux questions Et tout C'est cool Est-ce qu'on croit Aux annonces PVE ou World Alors moi Moi j'y crois plus J'y crois pas Mais je serais Mais tellement ravi Vous pouvez pas savoir A quel point Je pense Je pense qu'il y a des joueurs Ils sont contrefiches Mais il y en a beaucoup 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 Qui attendent Aussi des news Et d'avoir Cette capacité Et de pouvoir Enfin mettre Un peu le doigt Sur ce PVE Pas forcément y jouer Mais déjà avoir des infos Il y en a Ils sont en mode Osef du PVE Mais moi Je trouve ça Incroyable De redécouvrir Une façon de jouer A Flesh and Blood Qui n'est pas forcément Du PVP Donc Je pense honnêtement Que ça sera pas Au World Malheureusement J'espère me tromper Mais j'y crois Moyen quoi Ouais ouais Je suis d'accord Je suis complètement d'accord Avec toi J'y crois pas non plus Moi je fais partie De ces gens Qui aiment tellement Flesh and Blood Que j'ai envie D'y jouer De différentes manières Je suis un peu triste Quand il y a des formats Comme le Blitz Ou juste Ça donne pas envie D'y jouer De manière compétitive Et le PVE Moi je trouve ça Trop bien De jouer de manière Un peu plus casu De jouer avec Plein de gens Je trouve que ça ouvre Et qu'il y a Des vraies possibilités Parce qu'ils ont déjà Donné des trucs Donc ouais Moi je fais partie De ces believers Mais je comprends pas Comment c'est possible Qu'ils mettent Autant de temps Après nous avoir Authentisé A nous sortir Ne serait-ce qu'un truc Pseudo jouable Non faites pas un truc Compétitif Faites un truc Où vous jouez entre vous Et on s'en fout Et vous rigolez Et on en fait Un calling À un moment Qu'ils jouent un peu Et tout le monde rigole Et c'est pas grave Et les gens râlent Parce qu'il y a des héros Qui sont trop forts On s'en fout Mais juste Faites ça Vos armories On demand Et marrez-vous Parce qu'il y a moyen De se marrer Et en plus ça va bien Dans leur vision du jeu Ils sont pas non plus A se prendre ultra Au sérieux Sur toutes les mécaniques Ils font ça propre Mais ils font comme souvent Des petits trolls Avec les personnages Avec des chapeaux de Noël Ou des trucs comme ça Sortez-nous Un format un peu fun Où tu peux jouer À plein Et allez-y Faites kiffer Ceux qui ont envie D'y jouer Ouais Tout à fait d'accord Et moi si tu veux Mon avis De pourquoi On n'a pas de news Du PVE Je pense qu'ils ont juste Pas mis encore D'équipe de dev Ouais ouais Mais je trouve ça bizarre Enfin je trouve ça bizarre D'un autre côté Je pense C'est une question de thunes Ils ont envie D'en faire un truc Un peu casu Du coup c'est pas quelque chose Qui va rapporter Beaucoup d'argent Donc ils préfèrent Investir des ressources Dans des formats Qui rapportent directement De l'argent malheureusement Mais c'est dommage Parce que ça fait vraiment Longtemps qu'ils en parlent Et qu'on a rien Rien d'aspect De sous la dent Il y a une vraie attente De nombreux joueurs Et c'est dommage Enfin c'est dommage On a le jeu en attendant Qui nous permet d'attendre Donc c'est pas dommage C'est pas grave Mais c'est vrai que Si on avait un peu d'infos Ça serait top tout Mais ouais J'ai peur que le manque D'infos qu'on ait Soit juste fait au lié Ou Ils sont juste tellement À la ramasser C'est pas du tout prêt À nous donner La moindre piste Parce que C'est beaucoup trop loin De l'aboutissement D'un truc Pour montrer À montrer des choses C'est ce que je pense aussi Donc Du PVP 2v2 Ouais c'est pareil Pourquoi pas Ça pourrait être En vrai Je suis comme toi C'est à dire J'y crois plus Mais le jour Où ça sort Je serai content Mais je vais considérer Pour l'instant Ça sortira jamais Ouais Ça me ferait mal Quand même Parce que Ils peuvent pas Ils peuvent pas dire Bon les gars En fait on a merdé On fera pas le PVE Non non ils le feront On va faire un backlash Comme jamais tu vois Ils feront peut-être Un truc à l'arrache S'ils veulent Juste abandonner l'idée En mode Bon On peut pas Bah on vous fait un truc Tout pourri Et au moins vous êtes Contents parce qu'on l'a fait Vous pouvez pas nous reprocher De pas l'avoir fait Mais ils peuvent pas Je pense dire Dire Bon bah on le fait pas Ça sera pas possible Mastery pack a été delayed Pour cause de PVE J'y crois aussi J'y crois J'aime bien l'idée Très bien Est-ce que Tu Tu as d'autres choses Sur lesquelles tu voudrais Quand on discute Mon cher Zup Moi je pense qu'on a fait le tour Est-ce que le chat A des sujets Qu'on a Qu'on a pas évoqué Ou juste des questions Ou quoi N'hésitez pas Si vous avez des J'avoue Des réactions Sur des conneries Qu'on a dit Si vous êtes pas encore Assez convaincu Du set Nécromance un pirate On peut en parler Pour que je vous convainque Il n'y a aucun soucis Yes Pourquoi un col roulé Il se froid Parce que c'est l'hiver Voilà Prenez nu Et donnez nous Le PVE Mais qu'est-ce Qu'est-ce que Tu as contre nu Ah ouais Je suis d'accord Avec ça Non mais si T'enlèves nu Mika il est en train De canner Parce qu'on est Et moi je vous signale Que je me réveille À 6h Au moins le carrossi De même Pour aller jusqu'à Montpell Donc je vais être Là je fais le mariole Mais de même Ça va être terrible C'est quoi tous ces gens Qui râlent sur nu J'y crois pas Vraiment C'est vraiment ça Qui vous pose un problème Actuellement dans la méta Vous êtes fou Bon On s'abandonne là Allez On va pas l'embêter Plus que ça L'artrégisseur Yes Pirate Masterclass Mais oui Le Mastery Pack Pirate C'est ça qui arrive À la place Du Mastery Pack Guardian C'est sûr Contre là-dessus Ouais Bonne chance À tous ceux Et à toutes celles Qui font leur dernier Proquest Ce week-end Yes En espérant Remporter De belles cartes Ce week-end En espérant Que tout le monde Gagne Que tout le monde Fasse top 1 Exactement C'est sûr C'est sûr Allez Je te laisse là-dessus Ça roule Bonne soirée à tous Merci à toi Merci à Mika Qui nous aura fait Une régie infaillible Pour une première Finalement Il y aura peu de couacs Peu d'erreurs C'est extrêmement quali On fait des bisous À ton programme Et on se retrouvera bientôt A semaine prochaine Pour les Worlds Ciao